Alors, on va voir, donc il y en a 13 sur 65, update, ok, donc là c'est bon on est, ouais c'est bon on est, ok je raccroche. Ah putain, merci. Bonjour à tous, j'ai eu un petit problème technique, je prie de m'accuser pour ça, et je vous demande quelques instants, pour initialiser tout ça. Ok, je suis en train d'uploader la présentation en PowerPoint, je vous prie encore une fois de m'excuser, mais j'ai eu un petit problème, bonsoir à tous, ça va commencer doucement, mais sûrement, j'ai eu un petit problème de lien internet, je vous prie de m'excuser, de toute façon tout le monde n'est pas là encore, il y en a 13 sur 65, voilà, donc tout le monde est, il y a des gens qui sont un petit peu en retard, donc ce n'est pas très grave, pour une fois de commencer un petit peu en retard, est-ce qu'il y a des gens que je connais, et que des gens que je ne connais pas, je suis ravi de faire votre connaissance, j'espère que vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, mettez dans le chat que oui, juste un oui, un oui, pour dire ok, pour confirmer qu'on s'entend bien, que vous me voyez bien, normalement tout est ok, je suis en train d'uploader le, voilà, oui, c'est bon, Renan me dit que oui, donc c'est bon, j'ai la confirmation, j'ai la confirmation, je suis en train d'uploader le PDF de présentation qui pèse son poids, donc il faut un petit moment qu'il arrive sur le serveur, et ensuite ça va commencer. Je remercie le centre des jeunes dirigeants, ok, on y est pour la présentation, ok, dans le chat, oui, 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 ok, attendez, alors, donc il y en a 14 sur 65, quel heure il est ? Il est 18h05, il est quand même largement l'heure de commencer, alors peut-être que, comme elle a dit Anne-Laure, vous travaillez en groupe, vous êtes peut-être plusieurs sur la même adresse, donc peut-être que derrière un nom se cachent plusieurs personnes, c'était là l'explication du fait qu'il y ait 14 lives sur 65 enregistrés, c'est possible, c'est tout à fait possible, il y a des gens qui sont enregistrés, mais qui sont venus derrière le même écran que d'autres, donc vous êtes quand même peut-être, voilà, c'est ce qu'il me dit Renan, tu n'auras pas forcément 65 de connecter, on est par groupe, ok, donc c'est bon, on va pouvoir commencer, alors, la première chose que, déjà je vous remercie d'être là ce soir, pour moi c'est un grand plaisir d'être avec vous, je vais vous le dire, c'est la première des choses qu'il faut dire, et parce que je le rejette comme ça, je suis très content de faire cette présentation, d'avoir été sollicité par Anne-Laure pour la faire, on s'est connu comment, par un article dans la presse, elle a lu mon bouquin ou mes bouquins, et donc elle a voulu que je fasse une intervention, et donc c'est un vrai plaisir pour moi, alors, je fais pas mal de choses, j'ai plusieurs, je suis quelqu'un qui a fait cette multiple, vous voyez, il y a des guitares, je suis toujours guitariste, donc j'ai un côté artiste, j'ai un côté scientifique, un côté chef d'entreprise, aujourd'hui, on va insister sur le côté chef d'entreprise, parce qu'on est quand même avec le centre des jeunes dirigeants, et donc je vais orienter tout mon discours vers l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un exercice un petit peu tricky, comme on dit, un petit peu d'acrobat, pour arriver à faire cette présentation, parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses, parce que moi, j'ai une carrière d'entrepreneur, j'ai une première entreprise en 2005, c'est là où je suis devenu vraiment indépendant, donc on est en 2021, ça fait une quinzaine d'années, donc j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et donc dans le PowerPoint, je me suis aperçu en le faisant, qu'il y avait plein de sujets, il y avait plein de choses à dire, et que j'aurais jamais le temps en une heure de tout vous expliquer, c'est sûr, je pourrais pas rentrer à fond dans tous les sujets, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment appuyer sur les sujets qui vous concernent le plus, et les autres, on passera vite fait, en sachant qu'on pourra faire d'autres lives, où je pourrais approfondir des sujets que je n'aurais pas pu approfondir aujourd'hui, et que bien sûr, vous pourrez me trouver ici et ailleurs, si vous voulez approfondir ces sujets. Je vais donc commencer la présentation illico pour ne pas perdre de temps, parce qu'il est déjà 18h10, et voilà, il faut savoir que j'ai tout mon temps ce soir, mais j'avais dit une heure de présentation, une demi-heure de questions-réponses, je ne ferai pas le fonctionnaire de la poste, je prendrai le temps qu'il faut, mais je ne veux pas non plus trop dépasser. Alors, je vais regarder juste un petit truc dans les settings pour voir quand c'est foutu. D'accord, ok, on est sur le slide, on y va, boum. Alors, donc j'écris un livre, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Le pouvoir de l'intime conviction ». Alors, ça fait un petit peu spiritualité, développement personnel, c'est le cas, on est vraiment carrément dans ce registre-là, sauf que je ne suis pas seulement un spiritualiste qui écrit des livres et complètement perché, comme certains, c'est un peu ce qu'on dit dans le jargon, complètement perché, je suis vraiment les pieds sur terre, puisque je suis aussi un chef d'entreprise, donc vraiment ancré dans la matière, et donc je vais essayer de rallier les deux aujourd'hui pour vous montrer le lien qu'il y a entre la façon de gérer les entreprises et de gérer ma propre existence et cette fameuse spiritualité que j'ai construite à travers mon expérience. Voilà, ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans les livres et que je veux simplement recracher comme ça, voilà, en citant d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose qui vient de moi et donc des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs, même si elles ressemblent à des concepts que vous avez pu voir par ailleurs, comme la loi d'attraction ou ce genre de choses. Voilà, donc voilà, je suis déjà en train de vous présenter. Donc, je suis un chef d'entreprise, j'ai dit depuis 2005, 2005, c'est l'année où je suis devenu indépendant, je regarde dans le chat en même temps. Et 2005, c'est l'année où je suis devenu indépendant et donc j'étais freelance, entreprise individuelle, je faisais des prestations, etc., de consultants. Et en 2009, j'ai créé ma première SARL qui avait pour but de faire les mêmes prestations informatiques que moi, puisque voilà, je suis informaticien aussi. Et sauf que je fais travailler d'autres consultants dans d'autres entreprises, ce qui s'appelle vulgairement aujourd'hui une ESN, une entreprise de services numériques, autrefois appelée SS210, Société de services informatiques et d'ingénieur informatique. Voilà, donc voilà, 20 millions de chutes à faire réalisées en 10 ans, ce n'est pas du tout monstrueux, ça veut dire 2 millions par an, ça veut dire que j'ai monté une entreprise qui faisait 2 à 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, 2,5 à la pointe. Après la crise du Covid, là, on était à 1,7, donc on a perdu par rapport à l'année dernière 20%, ce qui n'est pas monstrueux, ce qui veut dire qu'on survit tout à fait bien. Voilà, on espère en 2021, évidemment, rehausser, mais c'est bien parti. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis, mais je vais vraiment orienter encore une fois le discours par rapport aujourd'hui au CDG, au CGD. Donc, j'ai une autre passion dans la vie, c'est d'écrire des livres. Et j'ai commencé à écrire mon premier livre en 2008 sous mon vrai nom et prénom. Donc, mon prénom et mon nom, c'est Félix Guigmeau, vous pouvez regarder sur Google, vous me trouverez aussi en tant que chef d'entreprise. Et Daniel Tal, c'est mon nom d'auteur. Voilà, Daniel Tal, pourquoi ? Parce que justement, j'avais écrit un livre qui s'appelle le développement informatique durable, j'ai trouvé un éditeur en 8 jours. Alors ça, je ne sais pas si on aurait tendance à en parler, mais c'est assez étonnant la façon dont ça s'est passé, et ce qui avait surtout beaucoup de sens en vrai. Chez Lavoisier, Hermès Science, qui est une des plus grandes maisons d'édition scientifiques. Donc, j'étais reçu par quelqu'un qui était directeur de l'école d'informatique centrale, donc à Centralien, et qui m'a donc tout à fait pris au sérieux, même si je n'étais pas centralien. Voilà, ce qui veut dire que mon livre était quand même bien reçu. Donc, j'ai commencé en 2008, j'avais besoin de faire un point sur ma carrière, et mettre noir sur blanc toutes mes méthodes de travail, essayer de comprendre moi-même la façon dont je pensais, dont je fonctionnais par rapport aux problématiques que je rencontrais, et j'écris ce livre-là en 2008. Donc, voilà, c'est pour dire. Ensuite, j'avais un rêve, c'était d'écrire d'autres livres sur d'autres sujets, et j'avais un rêve notamment, c'était d'écrire un roman autobiographique. Alors, autobiographique, on a tendance à se poser la question à mon déne, de se dire, mais est-ce que ma vie vaut vraiment la peine d'être racontée ? Et en fait, on s'aperçoit que oui. Alors d'abord, c'est une autothérapie, parce que quand on écrit un livre sur sa propre vie, on repasse tout en revue. Moi, je suis parti de ma naissance jusqu'à l'âge de mes 32 ans environ. Donc, ça m'a permis de faire un petit peu une review de tout ce qui s'était passé, de comprendre des choses qui étaient restées coincées, d'approfondir certains sujets qui méritaient de l'aide, de mieux comprendre. Et en fait, ça m'a vraiment servi moi-même en premier, parce que ça m'a permis d'avoir une vision vraiment d'hélicoptère, on va dire, macroscopique de mon existence et de mon parcours, et de comprendre certaines clés, certaines choses qui s'étaient passées. Et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir les partager avec vous, justement en tant qu'entrepreneur, et vous montrer quels ont été les leviers que j'ai utilisés, quels ont été les clés, les facteurs déclenchants qui ont fait que j'ai pu réussir comme ça. Puisque, bon, j'ai commencé par être salarié, puis à un moment donné, j'ai sauté, je me suis lancé, vous en êtes peut-être là aujourd'hui. Et ce n'est pas toujours facile, ce sont des moments qui sont un peu charnières. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche ? Et bien voilà, c'est ce qu'on a essayé de comprendre aujourd'hui. Ensuite, ce livre, je l'ai lancé en 2018, et j'avais l'intime conviction, comme le titre de mon second livre, que ça marcherait. J'expliquerai au cours de cet exposé pourquoi et comment je suis arrivé à cette intime conviction que ce livre aurait une résonance et qu'il allait vraiment bien marcher. Il a été numéro un des ventes, G-Cultura, à Noël en 2018. Alors que je venais de le lancer, et donc c'était assez spectaculaire. Et j'en ai vendu 40 000 depuis, ce qui n'est pas non plus un best-seller, je ne suis pas Paolo Collio, mais quand même, quand on parle de 4 000 livres vendus, on parle d'un gros tirage. Donc 40 000, on est quand même un petit peu hors normes, pas dans les gros best-sellers, mais quand même, il y a un signe que quelque chose se passe. Ensuite, j'ai pris le pouvoir de l'intime conviction, qui fait un peu l'objet de la présentation d'aujourd'hui, dans lequel un livre, dans lequel est concentré tout ce que je peux dire à partir de ma spiritualité. Et en mélange par rapport à l'entrepreneuriat, mon rapport que j'ai à la matière entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout ça, je vais vous l'expliquer bien entendu. Ensuite, j'écris aussi un recueil de poèmes, juste pour dire que, en fait, je suis un peu multipotentiel, c'est-à-dire que j'écris un livre sur l'informatique, j'écris un roman, j'écris un livre sur la spiritualité, j'écris de la poésie. Là, on se raccroche plutôt à mon côté artistique et mon côté créatif. J'aime aussi, j'aime beaucoup les mots. Le premier roman que j'écris est très axé sur l'écriture et la forme de l'écriture. Et donc, il se veut un livre vraiment, un livre dont on apprécie l'écriture, au-delà du fond. Alors, voilà, pour vous dire, donc le livre, voilà, quand je publie un livre aujourd'hui, quand j'ai sorti lundi, une conviction, bon, il y a des piches chez Cultura, ce n'est pas simplement un livre que j'ai autopoplié sur Amazon, ces images-là, pour simplement vous montrer que ça a quand même réussi, le plan a marché quelque part. Et il était au top des ventes, là, c'est un magasin à Aubagne, près de chez moi, où je me baladais, j'ai vu que j'étais juste entre Mathieu Ricard et Laurent Gounell, ça, c'était toujours plaisir de voir ça. Et puis, il était numéro un des ventes à Amazon, à un moment donné. Donc, vraiment, voilà, vraiment des choses qui font plaisir à voir. Je me suis dit, bon. Alors, quand j'ai sorti mon livre, L'homme à la tête de chat, ce qui m'a semblé tout naturel de faire, ce n'est pas d'être rété la première fois, c'est de devenir moi-même éditeur. Et donc, j'ai monté une boîte. Voilà, c'est normal, tu écris un livre, tu fais une boîte. Ce n'est pas le réflexe naturel qu'on aurait. Mais moi, ça m'a semblé absolument évident. Donc, j'ai monté une société qui s'appelle Terrentiel Édition qui, aujourd'hui, compte plusieurs auteurs que je publie. Au début, il n'y avait que moi et les distributeurs n'en voulaient pas parce qu'il n'y avait que moi. On ne prend pas un catalogue qui n'a qu'un seul livre. Mais j'ai réussi à hacker le système de l'édition en quelque sorte et à faire en sorte de trouver quand même un distributeur qui s'appelle DG Diffusion, qui est un gros distributeur et que mes livres soient distribués partout dans les FNAC, dans les Leclerc, etc. Et donc, convaincre ainsi d'autres auteurs de se rallier au projet. Et aujourd'hui, j'en ai 14 qui sont signés. Donc, j'ai un catalogue qui commence à grossir. Et voilà encore une de mes œuvres. Voilà, j'ai monté une SS de Ziv en USN depuis 2009. Mais j'ai monté en 2017 Terrentiel Édition. Et ensuite, je ne me suis pas arrêté là. J'ai monté une société de production pour faire un site qui s'appelle High Coaches. C'est un site de coaching en ligne et qui vend quoi ? Des masterclass de personnes inspirantes. Vous trouverez d'autres auteurs comme Sylvie Ligé, notamment, sur la loi d'attraction avec une superbe masterclass et d'autres masterclass inspirantes et des coachs vraiment tous un peu différents avec des profils différents qui sont souvent auteurs de livres. Et donc, voilà, ça se veut quand même qualitatif. Et Terrentiel de production avait pour but de mettre en avant les auteurs de Terrentiel Édition. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de publier des livres d'auteurs. Après, on tourne des masterclass, on les met en avant, on met tous leurs médias, leurs interviews sur le site. Comme ça, ça permet de les faire connaître. Donc, pardonnez-moi si je parle un petit peu vite, je suis obligé d'avoir un certain rythme par slide si je veux arriver quand même à vous envoyer un maximum d'informations. Donc, mon parcours, il y a des choses que je n'ai même pas mises dans le parcours parce que c'est un peu il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, j'ai eu mon bac en 92, j'ai eu un bac scientifique. Après, je n'ai pas du tout voulu suivre un cursus classique, je n'ai pas du tout voulu aller à la fac ni faire une école d'ingénieur et pourtant, j'en avais le potentiel. Mais bon, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie d'être musicien, j'avais envie d'être guitariste professionnel, d'être une rockstar à l'époque. Et voilà, et donc, j'ai commencé mon parcours comme ça et un point à noter qui est quand même un point fort, c'est que j'ai commencé d'abord par nourrir mes propres envies. Alors que voilà, mon parcours a été guidé par mes envies. Alors même si à l'époque, je passais pour un charlatan et un rigolo auprès de mes parents ou auprès de gens soi-disant raisonnables, vous savez, les gens qui savent toujours mieux pour vous ce qui est bon de faire ou non, ces gens qui ont toujours la bonne parole, il a fallu les affronter quand même avoir le courage et leur dire, ben non, moi, c'est ça que j'ai envie de faire et je vais d'abord dans mon existence faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai le sentiment profond que c'est un peu le sens de l'existence. C'est-à-dire que si on mène une existence à faire des choses qui ne nous font pas plaisir, à faire des choses qui ne nous plaisent pas, je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc autant rebooter tout de suite pour en parler un terme d'informaticien. Donc voilà, la vie n'a pas de sens si je ne fais pas quelque chose qui me plaît. Je vais revenir dessus après sur tout un état d'esprit à ce niveau-là. Mon audace m'a mené parfois à rencontrer des écueils, ce qui fait qu'en 87, on voit que je suis agent de sécurité, ben oui, je n'avais plus d'argent. Donc, j'étais obligé de faire des petits boulots et faire, ben voilà, l'agent de sécurité dans les parkings, dans le hall de la défense au niveau des portiques et je voyais tous les gens avec leurs portes-serviettes ou leurs attachés et qu'est-ce qui se passait. Je me disais, aïe, 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 j'ai peut-être raté ma vie. J'ai peut-être été une énorme connerie à une époque. En fait, pas du tout. Je l'ai expliqué qu'il y a des moments de creux comme ça dans le parcours, mais c'est normal et qu'on est un bon capitaine de bateau. À un moment donné, on sait qu'il y a des creux et qu'il y a des... Après, on remonte. Donc, en 98, un patron m'a donné ma chance en tant que développeur d'application, développeur, voilà, sur une technologie qui s'appelle Delphi où j'ai fait de la programmation. Il faut expliquer aussi que dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir un des premiers ordinateurs personnels à l'âge de 11 ans et donc, j'ai commencé la programmation à l'âge de 11 ans. Et donc, c'était une passion. Ce n'est pas forcément très typique en CM2 de commencer à programmer, mais moi, j'ai commencé avec ça en faisant du basique et c'est vraiment hyper passionnant. À l'époque, les jeux vidéo n'existaient pas on les programmait nous-mêmes. Et tout a un sens, finalement, on se retrouve en 98, donc à l'âge de 25 ans, donc peut-être une quinzaine d'années plus tard, à dire, en fait, oui, je vais faire ça comme métier parce que je n'avais pas trop le choix et il fallait que je gagne ma vie et j'en avais marre dans les parkings et tout ça. Donc, je n'étais pas tellement content de moi parce que, voilà, j'étais sur la moquette et sous les néons, mais bon, il fallait que je gagne ma vie et donc je faisais ça. Donc, au départ, je suis passé par une phase pas très facile, mais bon, c'était quand même sympa et je suis resté 7 ans dans cette société qui m'a fait grandir et qui m'a fait acquérir une expertise sur un métier, l'informatique. Je me demandais vraiment par quel langage allez-vous commencer ? Je vais dans le chat par le basique, le basique. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, j'ai quand même raté ma vie parce que je veux être une rockstar et je me trouve à faire de la programmation dans les bureaux et devenir exactement ce que je ne voulais pas. donc, à un moment donné, petite déprime. Et on va voir, on va voir, à la fin et à mesure du parcours, que ça a beaucoup de sens, en fait, extrêmement de sens, mais il faut avoir, moi, j'ai 48 ans aujourd'hui, je suis né 9 avril de 73, donc à 48 ans en avril, là, on voit vraiment le sens de toute l'existence et de tout ce qui s'est passé avant pour voir que tout s'imbrique de manière ultra logique et parfait, l'univers est parfait. Il fait tout de manière parfaite. Même si parfois, ça me semble injuste, même si parfois, on passe par des phases de souffrance, en fait, tout est parfait. Donc, en 2009, je monte ma société, les gens me disent que c'est une idée complètement pourrie et qu'avec ça, j'arriverai à peine à rendir mes fins de mois, mais en fait, moi, j'étais sûr de mon coup et j'avais envie de le faire, encore une fois, j'avais envie. Donc, je l'ai fait. J'avais écrit mon premier bouquin, j'ai fait ça et ça a cartonné. En fait, ça a très bien marché. Je me suis senti sur une niche sur Delphi qui est un langage, qui est un environnement de développement à base de Turbo Pascal qui était le grand bureau visuel basique dans les années 90 et très vite, je commence à embaucher des ingénieurs et tout et à grandir mes bureaux et puis, à un moment donné, je l'ai monté jusqu'à 23 salariés quand même la bête et voilà, je suis très content mais comme je suis quelqu'un qui ne satisfait jamais de rien au bout d'un moment, ce n'est pas tout à fait vrai. Je sais me contenter de ce que j'ai mais voilà, je veux toujours aller plus loin. Quelque part, je sentais que ce n'était pas forcément uniquement le sens de ma destinée, de mon incarnation sur Terre de faire que ça. Je n'avais pas envie de me retrouver non plus à 60 ans juste un petit patron de S.S.E.D. C'est pour ça que j'ai écrit mes autres livres que je suis devenu éditeur et puis producteur. Aujourd'hui, je dirige un groupement de sociétés pour dire qu'à la tête, j'ai une holding, c'est une pyramide. Non, je n'ai pas fait de rubis, Caroline. Je sais ce que c'est le rubis mais je n'en ai pas fait. À la tête, on a Overload Systems donc là, je n'ai pas fait le schéma et en dessous, on a Delphistaff ou FLX, ma boîte d'informatique, Terrentiel édition et ensuite Terrentiel de production. Donc, voilà, la question est revenue. OK, donc voilà, on voit un peu mon parcours et voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans le livre du sujet. Je suis très en retard mais ce n'est pas grave. j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, je vous promets que ça, c'est un sujet clé pour la compréhension de tout et la compréhension de ma façon, ma philosophie, ma façon de voir la vie, la façon dont je fonctionne. Ce n'est pas quelque chose du tout que je veux imposer, je la partage avec vous en disant voilà, voilà, voilà la façon dont je vois les choses. Ça va peut-être, j'espère, amener une forme de réflexion. Alors, en fait, tout est parti, la théorie du projecteur, je n'ai pas, j'ai l'humilité d'employer le mot théorie, je ne dirais pas comme la loi d'attraction que c'est une loi absolue, je dis que c'est une théorie, c'est une théorie sur laquelle j'ai fondé tout mon raisonnement. Ça a commencé très tôt, je crois que j'avais 17 ans, je me posais beaucoup de questions et je me disais, voilà, voilà, des questions existentielles, qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait, qu'est-ce que je vois, qui suit par rapport à ça, etc. Et puis, il m'est venu, à un moment donné, un éclair de conscience et j'en ai parlé à ma tante qui est bouddhiste et qui était très ouverte sur la spiritualité et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord pour dire que si je n'existais pas, rien n'existerait ? Alors là, on rentre vraiment dans un truc hyper profond pour le coup, on n'est plus du tout dans l'entrepreneuriat mais ce n'est pas grave, on va y revenir après. L'idée de se dire, mais en fait, si je n'existais pas pour voir le monde, est-ce que tu es d'accord que rien n'existerait ? Ce monde n'existerait pas si tu n'étais pas là pour l'observer. Et ma tante, qui était bouddhiste, on était autour d'une tasse de thé et me dit, ben oui, ça revient à dire qu'il n'y a pas de monde sans observateur. Et ça ne l'a pas du tout choqué ni étonné et là, j'ai compris que quelque part, je n'étais pas complètement dans le faux. Ça paraît un petit peu nombriliste comme théorie au départ mais vous allez voir que non, pas du tout. Donc en fait, l'idée, c'est de dire qu'on est tous des observateurs du monde. C'est-à-dire que là, vous me regardez, vous regardez votre écran, votre téléphone, je ne sais pas quel terminal vous utilisez pour regarder le webinaire ce soir mais vous me regardez depuis un petit observatoire qui est vous-même. Vous êtes un observateur donc vous m'observez à travers le prisme de vos yeux et vous observez la réalité qui est autour de vous. Donc, vous observez le monde depuis votre petit observatoire qui est vous-même. Donc, ça revient à dire que l'extérieur existe ou est en mode on va dire on, enfin, allumé parce que vous, vous êtes aussi allumé entre guillemets c'est-à-dire que vous êtes éclairé vous êtes en mode éveil on va dire voilà ça c'est plutôt ça que je cherche plutôt qu'allumé vous êtes en éveil vous êtes éveillé et donc l'extérieur l'est aussi. Donc, on a bien cette notion-là. Mais si j'étais à l'intérieur si par exemple demain je décède et bien à ce moment-là l'extérieur s'éteint aussi ça revient à dire que si je ne suis plus là pour observer tout disparaît en fait alors là ça paraît un peu bizarre et je sais déjà ce que vous pensez mais c'est pareil on va y aller donc les bouddhistes aussi ont cette habitude de séparer le monde extérieur du monde intérieur le monde intérieur est souvent le monde de l'esprit et le monde extérieur ils appellent ça le monde phénoménal le monde phénoménal c'est le monde où se produisent des phénomènes voilà par exemple je suis dans la rue il y en a qui dans le voiture devant mes yeux c'est un phénomène il se passe quelque chose et moi j'observe depuis mon intérieur ce qui se passe même si mon monde intérieur s'éteint et que je ne suis plus là pour percevoir encore une fois le monde extérieur s'éteint aussi on revient exactement sur le concept du départ et là vous allez me dire ouais non mais tu délires un petit peu quand même parce que si toi demain tu décèdes si toi tu meurs moi je continue d'exister donc le monde continue d'exister donc tu dis n'importe quoi en fait même si toi tu meurs voilà le monde continue d'exister et la réputation elle fait partie de la théorie scientifique alors je n'ai pas rentré dans le détail de l'épistémologie qui est la science l'étude des sciences mais il y a un certain Karl Popper qui a dit que pour une théorie scientifique soit valide pour que ce soit une vraie théorie scientifique il faut qu'elle puisse se réfuter elle-même alors ça paraît un petit peu alors là c'est un petit peu complexe mais on le comprend bien parce que du coup la théorie obtient sa réfutation ou celui qui dit celui qui dit si tu t'éteins moi je vois encore le monde et je rectifie et je dis toi tu continues à voir ton monde et là ça devient intéressant puisque là on se rend compte finalement qu'on voit chacun notre monde en fait et quand on dit un petit peu la physique quantique moi je ne suis jamais intéressé à part depuis je ne sais pas peut-être deux ans après que j'écris ce livre-là et bien après que j'ai trouvé cette théorie-là et bien la physique quantique elle dit qu'il y a une infinité de mondes parallèles et il y aura autant de mondes en fait qu'il y a d'observateurs donc voilà moi j'ai mon univers vous avez chacun le vôtre le chinois qui est au bout de la planète il a aussi le sien et si on admet qu'il y a des centaines de millions d'exoplanètes et aujourd'hui ce serait un manque de culture simplement de dire qu'on est seul dans l'univers parce qu'aujourd'hui l'astrophysique elle permet de voir qu'il y a toutes ces exoplanètes donc des planètes qui peuvent accueillir la vie donc il y aurait aussi beaucoup d'autres vies dans l'univers et donc beaucoup d'observateurs et donc une infinité et donc ça y est il y a une infinité de mondes qui sont parallèles ou qui peuvent être en intersection je m'explique aujourd'hui le monde que l'on voit en ce moment vous et moi parce que on regarde le même webinaire même si c'est moi qui l'anime on voit le même texte le même texte qui s'applique sur votre écran c'est le même que le mien et donc le monde que nous voyons en commun est l'intersection de nos mondes respectifs voilà j'ai fait un petit schéma donc voilà je prends un exemple par exemple je suis avec ma femme dans ma maison moi j'ai un monde avec une maison j'ai des chats etc et puis j'ai une femme je vois tous les jours la même femme et elle elle voit presque son monde est presque similaire à ce moment là elle voit la même maison les mêmes chats mais sauf qu'elle a en face d'elle un homme son mari et donc nos nuvières sont pas tout à fait pareilles mais ils sont ils ont une comment dire ils ont une zone d'intersection qui est très forte mais si je prends encore une fois le chinois qui est à l'autre bout de la terre il n'y a pas d'intersection vraiment entre son monde et le mien en réalité entre ce qu'il voit la journée et ce que moi je vois et en réalité il n'existe que parce que quelque part sur un numéro de sécu ou sur un registre on dit qu'il existe mais en fait moi je n'ai jamais vu donc cette théorie là elle insiste aussi sur le fait de l'existence ou non des choses les choses existent peut-être parce qu'on les perçoit et pas forcément parce qu'elles existent physiquement vous avez remarqué par exemple que si vous perdez un être cher qu'il est présent dans vos pensées tous les jours il n'existe plus ou beaucoup plus fort que le chinois que vous n'avez jamais vu que vous ne croiserez jamais ou alors la personne que vous avez croisé pendant 15 secondes dans le métro et qui a disparu ils ont tous des visages différents vous ne le reverrez jamais et finalement il y a des choses immatérielles comme des gens qui sont décédés ou des gens qui nous sont chers qui existent beaucoup plus fort que des choses qui existent physiquement et matériellement donc là on remet carrément en question la définition de l'existence même des choses on va un peu profond dans la métaphysique mais vous allez voir on va redescendre de la montgolfière et on va toucher terre donc conclusion numéro 1 comme je dis s'il n'y a pas d'observateur du monde le monde n'existe pas conclusion numéro 2 l'observateur est le créateur de son propre monde et aujourd'hui dans les neurosciences la physique quantique et vous pouvez vous renseigner on dit qu'il n'y a pas de matière sans conscience voilà et c'est ce qui revient au même que ce que je dis en fait donc on retrouve ce qui est absolument hallucinant c'est que en allant voir dans la physique quantique en s'intéressant même sur Youtube sans aller lire des gros livres qui sont très durs à comprendre on regarde des choses par exemple vous avez la projection de particules sur un plan et elles se trouvent elles se trouvent comment dire influencées par le fait qu'il y a un observateur ou pas les particules se comportent d'une manière différente s'il y a un observateur ou s'il n'y en a pas donc c'est fou c'est qu'à un moment je me dis mais on est d'accord et pourquoi pourquoi je vous raconte tout ça vous me dites bon là il est parti dans son délire etc pas du tout en fait ce que je veux vous dire simplement ce soir et s'il y a un message à retenir ça qu'est-ce que je peux y trouver il y a des gens pour qui le Covid ça aurait été l'occasion de se dire bah en fait voilà c'est un genre de fin du monde et que c'est le déclencheur d'une nouvelle vie pour moi voilà mon boulot mon boulot par en vrille je me fais licencier parce que ça me permet moi d'avancer ça me permet d'appuyer sur un bouton sur lequel j'aurais appuyé j'aurais jamais appuyé alors il y a un bug un bug aussi on t'a perdu est-ce moi où il y a un bug ah ok je vais faire un bouton panique hop ok je suis de retour avec la présentation avec le chat c'est bon c'est revenu le problème c'est que je suis obligé de remettre le slide mais c'est pas grave je vais pouvoir je vais parler pendant ce temps là il faut lui de rebooter la room ok ok donc il est en train de ré-uploader j'espère il y a eu un bug ça arrive mais tout le monde est revenu on a rebooter la room donc voilà j'étais en train simplement de dire le rapport entre le monde intérieur et le monde extérieur donc j'étais en train de faire la démonstration que ce qui se passe à l'extérieur a un rapport forcément avec l'intérieur mais le rapport c'est pas le message ah oui on a été au message à retenir alors le message à retenir en fait dans tout ça c'est que ce qui se passe dans notre vie dans notre réalité dans notre monde c'est nous qui le créons en fait voilà c'est nous qui le générons il n'y a pas de matière sans conscience disent les gens qui font la physique quantique et ça revient exactement à ça et donc quand il se passe des choses à l'extérieur ça a forcément une résonance par rapport à nous-mêmes il ne s'agit pas encore une fois de se culpabiliser et quand il se passe un drame de dire c'est ma faute la faute n'existe pas simplement de dire peut-être que peut-être que cette chose-là a quelque chose à m'apprendre peut-être que j'ai un message à retenir de ce qui se passe et si on prend l'exemple flagrant du Covid et bien c'est pas la peine de se dire c'est moi qui ai créé le Covid c'est ridicule c'est pas la question de ça par exemple moi j'ai pas du tout voulu ça par contre pour certaines personnes ça a été l'occasion de se remettre en question de dire ben voilà l'entreprise fait faillite et puis j'aurais jamais osé changer de vie mais là je suis forcé de le faire et quelque part ça m'a coupé aux fesses et voilà je vais être obligé de me réinventer et de faire quelque chose c'est peut-être ça le message que ça peut vouloir dire pour certaines personnes voilà il y a aussi le fait qu'il y a des égrégores de pensées on a tous voulu à un moment donné que les choses changent parce qu'il y a des choses qui n'étaient vraiment plus possibles voilà de part et d'autre c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux il y a l'histoire d'élevage intensif bon plein de choses qui sont horribles où collectivement on a dit mais c'est plus possible il faut que ça change il faut que ça change ben oui mais le changement ça se fait pas sans voilà pas d'omelette sans calcer les oeufs donc effectivement ben donc effectivement ça bouge ça bouge mais bon ça remue mais c'est pas grave je vais revenir sur mon slide puisque j'ai réussi à le remettre en ligne allez on le remet je vais dans les settings je suis désolé pour les petits problèmes techniques donc ça j'ai passé passé donc voilà le message en gros que je vais vous faire passer c'est que la bonne nouvelle de tout ça la théorie du projecteur c'est que vous êtes maître vous êtes absolument maître de votre destinée et vous êtes maître de ce qui va se passer de votre réussite la réussite ne dépend pas du monde extérieur il ne s'agit pas d'accuser les hommes politiques ou un contexte économique pour dire que ça marche ou que ça marche pas non ça ça vient de soi en fait voilà si si on travaille sur soi si on s'améliore si on se pose des bonnes questions et bien à ce moment là la réalité répond de cette modification de conscience voilà c'est assez pénible de revenir au slide voilà et donc le message absolu absolu de dire c'est le dieu créateur c'est toi on est le dieu créateur alors si là j'y vais un peu fort on a une notion de dieu c'est pas pour rentrer dans la religion mais dieu c'est moi en fait voilà et dieu c'est toi aussi on est tous un petit peu dieu et on fabrique notre réalité théorie du projecteur à l'appui voilà donc la théorie du projecteur c'est marrant parce que c'est c'est un côté un peu scientifique c'est un côté un peu je te démonte les choses par la logique ce qui rejoint mon côté cartésien le le il n'y a pas de monde sans observateur c'est un peu mon cogito à moi le je pense donc je suis de Descartes Descartes avait fondé toute sa philosophie sur un action de base une vérité qui est irréfutable pour lui que nul ne peut contester et nul ne peut contester qu'il n'y a pas de monde sans observateur nul ne peut lui contester donc c'est forcément vrai et si c'est forcément vrai il y a tout un tas de conséquences en cascade qui découlent de ce de cette observation de départ et qui mène à cette conclusion tout simplement on est on est le créateur de l'univers et effectivement comme dit Guylaine dans le chat le monde extérieur est un espèce d'effet miroir de l'intérieur alors le miroir il n'est pas forcément évidemment à décrypter parce qu'on dit bah ouais mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça c'est pas les bonnes questions c'est simplement que c'est pas se poser la bonne question de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça c'est qu'est-ce que j'ai en retiré qu'est-ce que ça signifie voilà par exemple je vous donne un exemple vous perdez un proche moi ça m'air du bien en tout cas quelqu'un décède qui vous est cher et là le message c'est pas forcément c'est bien fait pour toi tu l'as mérité c'est pas du tout ça c'est le message c'est peut-être bah maintenant maintenant que t'as compris que la vie la vie enfin cette existence avait une fin comment dire avait une fin à un moment donné ou que ça allait se terminer comme ça de toute façon bah t'as plus un instant à perdre pour créer des choses et pour faire ce qui te plaît voilà moi c'est comme ça que je l'ai interprété à un moment donné et je me suis dit bah ça a été le choc de conscience je me suis dit bah en fait si on peut mourir d'une seconde à l'autre il n'y a plus un instant à perdre il y a Bernard Labillier qui a écrit un livre comme ça qui dit je n'ai plus une minute à perdre donc je vis bah sans ma percevoir à 70 ans c'est bien mais le plus tôt on le comprend mieux c'est j'ai pas une seconde à perdre la vie est un jeu la partie il faut la jouer maintenant c'est pas c'est pas une fois qu'on est sans vide mort qu'on va regretter de ne pas avoir fait donc voilà un autre on va on va passer sur un autre sujet maintenant qu'on est passé sur ce truc de base qui était mon co-bido à moi la théorie du projecteur vous verrez que ça aura un impact enfin j'espère pour vous faire comprendre des choses l'alignement on parle souvent de l'alignement dans la spiritualité on en parle souvent et on peut se poser la question quand même d'un moment donné mais qu'est-ce qu'il veut dire les planètes sont alignées pourquoi il faut être aligné etc etc je vais vous raconter ma petite histoire rapidement et vous allez vous allez voir quand j'étais jeune comme j'ai expliqué au début du live quand j'étais jeune je voulais être une rockstar j'écris dans mon livre quand j'étais jeune je voulais devenir une rockstar mais j'ai pas réussi à devenir une rockstar par contre j'ai réussi à devenir moi et c'est ce qui m'a rendu heureux donc voilà je voulais être une rockstar et j'ai pas réussi mais j'ai réussi à trouver qui j'étais vraiment ce pour quoi j'étais fait et lorsque j'agis dans l'alignement de ce moi à ce moment là les choses marchent quand je ne suis pas dans l'alignement avec ce moi les choses ne fonctionnent pas donc quand j'ai voulu être une rockstar j'ai pris un mur en béton armé dans la figure ça m'a fait très mal le point de départ comment ça a commencé je ne sais pas si vous avez vu ce film le cercle des poils disparus si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vivement de le voir vous pouvez l'acheter voilà pour le regarder en ligne ou je ne sais pas je ne sais pas comment en stream avec le merveilleux Robin Williams ça a été moi j'ai vu ce film quand j'avais 17 ans au cinéma il dit la même chose il dit il n'y a pas un instant à perdre il faut faire ce qu'on a envie de faire dans ma vie ça n'a rien de faire des études d'un truc qui ne nous plaît pas ça n'a rien de se lancer ou de faire des boulots voilà sauf pour survivre à un moment donné de manière temporaire ça n'a rien de se lancer dans des trucs qui ne sont pas nous-mêmes qui ne nous ressemblent pas et qu'on ne sent pas vous le sentez quand vous faites un truc qui ne vous plaît pas moi par exemple j'étais steward faire France ça va peut-être vous faire rire mais je l'ai vraiment fait parce qu'à un moment donné il y a des gens de ma famille qui m'ont dit bah oui c'est bien tu comprends tu gagneras ta vie comme ça et puis tu auras du temps pour toi j'ai essayé franchement j'ai passé le diplôme de sécurité pour être dans les avions j'ai vraiment été steward mais je me sentais tellement mal dans les avions tellement mal que j'étais tellement incompétent et c'est grave parce que pour se servir des plateaux repas et des cafés il ne faut quand même pas avoir fait polytechnique mais je n'y arrive même pas j'étais paralisé j'étais tellement mal dans ce rôle c'est ça le mot rôle j'étais dans ce personnage qui n'était pas moi que j'étais complètement perdu et j'étais mal voilà c'est bien d'avoir ressenti au moins une fois parce que comme ça on a un point de repère on sait qu'on n'est pas bien on sait ce qu'on ressent point de départ alors là c'est complètement trivial et pour le coup je n'ai rien d'original j'aime bien Paolo Coelho j'ai lu L'alchimiste quand j'avais 17 ans je crois que c'est la même année où j'ai vu le film et j'ai lu L'alchimiste où il explique qu'il faut écrire sa légende personnelle sa légende personnelle personnelle je signe l'une trois fois je le mets en rouge en gras en police 25 personnelle il faut personnel c'est très important je pense qu'il faut des années pour comprendre ce livre même quand j'avais 17 ans je me suis dit ok il a raison il faut écrire ça les gens personnels donc moi je vais être guitariste donc je vais faire ce que j'ai envie de faire et après quand je me suis bien ramassé je me suis dit mais en fait il s'est un peu foutu de ma gueule ou alors je ne sais pas il a dit des choses mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait il est dangereux en fait ce gars là mais pas du tout voilà alors là c'est le passage il ne faut pas avoir d'ego pour regarder ces images là là c'est moi quand j'avais 17-18 ans c'est complètement voilà il faut assumer à un moment donné vous avez à gauche voilà vous avez à gauche votre interlauteur et à droite Jimi Hendrix et là on comprend la copie on comprend le mimétisme en fait dans l'action c'est à dire que je suis en train de jouer la guitare une strato casser une fender strato casser qui est la même couleur que lui j'ai une coupe de cheveux voilà bon quelque part t'as envie d'être quelqu'un d'autre que toi le délire c'est pas arrêté là j'ai continué là vous avez à droite vous avez monsieur Steve Vai qui est un des plus grands guitareurs américains et à gauche encore votre interlocuteur avec une coiffure ridicule qui tente de mimétiser encore une fois le maître voilà allez on arrête avec les images je commence à avoir trop donc le piège alors le piège et ça j'ai vu une vidéo de Laurent Gounel alors si vous avez du temps notez-le vous tapez sur Viadéo Laurent Gounel TEDx Marseille donc Laurent Gounel c'est un auteur de livres voilà de bon initiatique voilà quelqu'un de très inspiré que j'aime beaucoup et il explique il m'a il a très très bien expliqué au TEDx que en fait le piège dans lequel on peut tomber assez facilement c'est de vivre à première des représentations soi-même c'est-à-dire de vivre une espèce de vie par procuration où on veut être quelqu'un d'autre que soi on veut être le flic de l'âme fatale on veut être Rocky Balboa on veut être on veut être Joe Satriani on veut être on veut être quelqu'un d'autre et on n'est pas en train d'écrire ça les gens de personnel comme le dit Paulo Coelho on est en train d'être quelqu'un d'autre voilà et on dit celui qui marche ça c'est moi qui l'ai écrit je suis très fier de ma phrase celui qui marche dans les pas de l'autre ne laisse aucune trace voilà si vous voulez avoir du succès à un moment donné réussir c'est pas Laurent comment attends je vais te taper dans le chat si tu sais pas Gounel voilà Laurent Gounel Laurent Gounel lui c'est un best-seller et un long-seller il écrit des livres je crois qu'il a vendu des millions d'exemplaires mais il est super sympa et voilà j'aime beaucoup donc celui qui marche dans les pas de l'autre ne laisse aucune trace si vous voulez avoir du succès si vous voulez réussir dans la vie c'est pas en imitant quelqu'un d'autre c'est en cherchant qui vous êtes et en agissant dans le prolongement de ce que vous êtes dans l'alignement de ce que vous êtes j'ai fait un petit schéma récapitulatif autrement dit si j'agis dans le prolongement du moi à ce moment là et du vrai moi c'est à dire qu'on se connecte à soi qu'on arrive il y a même des disciplinations en Amérique du Sud où l'éducation elle passe par là c'est d'abord connais-toi toi-même sache qui tu es essaie de comprendre qui tu es ce pourquoi tu es fait et à ce moment là une fois tu le sais vraiment là tu commences ta carrière donc voilà quand on est vraiment dans le prolongement de ce moi profond et bien tout ce qu'on fait marche de manière miraculeuse et c'est marrant parce que alors là on revient en arrière par rapport au live c'est quand j'écris mon premier livre j'ai trouvé un éditeur en 8 jours alors que dans la musique j'ai travaillé des milliers d'heures la musique etc j'ai fait ce que j'ai pu pour rentrer pour connaître des gens dans le show business etc je n'ai jamais réussi mais pas pourquoi et parce que j'étais à côté de moi-même je ne pouvais pas je ne pouvais pas être dans le prolongement de moi-même parce que c'est un prolongement de quelqu'un d'autre donc forcément c'est un échec ça ne marche pas je ne suis pas ces gens-là je suis moi et voilà aujourd'hui ça n'empêche pas d'aimer la guitare ma mission de vie ma vraie nature n'est pas d'être ça n'est pas de devenir ça voilà il y a 48 ans il est temps de s'en rendre compte je m'en suis rendu compte heureusement et donc il y a des signes comme ça vous voyez à un moment donné vous faites un truc et là on vous dit mais tiens t'es doué là-dedans on sent on sent à un moment donné qu'on a on a une une espèce de don une facilité pour un truc c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec mes enfants c'est c'est de leur montrer de leur ouvrir des portes et à montrer voir s'il accroche un truc et dire ah tiens peut-être que c'est une partie de lui-même qui se découvre qui essaie de comprendre qui il est et pas le forcer à être dans des voies qui ne lui correspondent pas pas du tout enfin moi je ne l'efforcerai pas en tout cas et donc j'ai compris à un moment donné et Laurent Gounel l'explique très bien aussi que quand on se connecte à ce moi et lorsqu'on agit dans l'alignement de ce moi l'univers apporte toutes circonstances et les choses pour que les choses réussissent là on reboucle un petit peu avec l'entrepreneuriat parce qu'on est en plein dedans c'est à dire que vous entreprenez une action sachez quand même que si vous n'êtes pas en alignement avec vous même et que vous cherchez à faire quelque chose que des gens vous ont conseillé de faire parce que c'était bien parce que c'est soi-disant mais ça ne vous correspond pas vraiment ça ne va pas fonctionner parce que ça ne sera pas en alignement avec vous même tout simplement donc je dis là on rejoint la notion de l'intérieur et l'extérieur donc à l'intérieur on a bien le moi le moi profond et à l'extérieur il y a ce qu'on fait donc l'extérieur doit être vraiment en alignement voilà ça doit faire en ligne droite c'est comme si voilà il y a le tireur la flèche et la cible enfin il y a l'arc la flèche et la cible si l'arc la flèche et la cible ne sont pas alignés la flèche ne touche pas la cible c'est mathématique c'est les droites donc voilà tout ça on voit qu'on regroupait des trucs qui sont hyper logiques en fait à un moment donné finalement mais c'est pas forcément facile d'atteindre ce mois il y a des gens qui me posent la question mais comment comment trouver qui on est etc on pourra le développer là je n'aurai pas tant ce soir malheureusement mais je dirais qu'il y a une chose à retenir là-dedans c'est qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et même si à un moment donné on rate un échec n'est pas forcément la fin c'est peut-être une façon de rebondir et de se rendre compte justement que voilà on est sur une voie on va rebondir sur une autre et c'est comme un navire qui va à destination il va aller sur des escales des ports et de port en port il va finir par arriver à sa destination on n'arrive pas forcément à ce mois directement mais on finit par y arriver et tout simplement en écoutant le cœur ou en écoutant ce qu'on a vraiment envie de faire c'est sûr que si on commence la vie en faisant des choses qu'on n'a pas envie qui ne sont pas en accord avec nos désirs et notre cœur on ne peut pas être aligné ce n'est pas possible voilà donc ça c'est une des premières réponses que je pourrais apporter allez maintenant je vais enchaîner je sais que je vais dépasser un petit peu mais ce n'est pas grave vous me direz par le chat si vous n'avez plus le temps on va passer aux questions réponses mais je continue mon exposé donc le turning point alors ça c'est un sujet que j'ai que j'ai ça contenu que j'ai fait assez récemment le turning point en fait c'est le moment où tout change c'est le moment c'est le moment où un monde dans l'existence où drastiquement les choses changent alors on va voir comment et puis peut-être pourquoi aussi en mathématiques on parle souvent de points d'afflexion d'une courbe on a une courbe voilà sur un plan sur un plan en retour normé à un moment donné on voit qu'il y a un point et on peut l'observer avec de l'heure avec de la du recul sur son résistance avec l'âge qui à un moment donné il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose et la vie a changé on peut observer l'existence le témoignage de personnes qui existent par exemple je pense au chef Alain Ducasse qui a eu un grave accident d'avion où à un moment donné il n'y avait que lui qui a survécu il est resté un an à l'hôpital pour désociabiliser pour se remettre etc et quand il est sorti de l'hôpital et bien le type n'était plus du tout le même il avait complètement changé et c'est là qu'il s'est monté il s'est mis à monter des entreprises et qu'il a monté 18 restaurants et qu'il est devenu vraiment un monstre un monstre des affaires mais avant ça il n'était que salarié je précise il s'est passé quelque chose à un moment donné dans l'existence où il y a eu une modification intérieure qui a entraîné une modification de l'extérieur et c'est ce que j'appelle le turning point alors si on reprend mon parcours c'est pas que je veux rester centré sur moi-même mais je peux malheureusement je préfère parler de moi c'est quand même plus précis que parler des autres j'ai observé avec le recul dans la propre distance qu'il y a eu un turning point il y a un moment donné où ça a décollé où ça a vraiment changé j'ai galéré pendant pas d'années au VGT où je fais des boulots qui n'était pas forcément ce que je vais faire dans ma vie dans toute ma vie il y a un moment donné où ça a décollé où j'ai commencé à créer des entreprises j'ai commencé à être beaucoup plus créatif et aussi à gagner beaucoup plus d'argent et avoir une vie beaucoup plus agréable parce qu'il ne faut pas se mentir dans la matière on aime tous gagner de l'argent et puis pouvoir faire des choses pouvoir voyager pouvoir s'acheter une maison avec une piscine etc ou je ne sais pas ou offrir des cadeaux à ceux qu'on aime voilà moi personnellement je n'ai pas d'épargne mais j'aime bien quand même gagner de l'argent parce que ça me permet de faire des choses mais là vraiment ma carrière elle a décollé en tant qu'entrepreneur et là vraiment là on est en plein dans le CJD puisqu'on est dans les entrepreneurs il y a eu ce qu'on appelle un turning point une prise de conscience qui a fait que à un moment donné tout est parti la prise de conscience je l'ai expliqué dans mes livres donc par exemple dans l'homme à la tête de chat je l'ai vraiment expliqué mais ça fait 280 pages donc ça va être dur de vous l'expliquer mais ce que je peux vous dire assez rapidement c'est qu'il y a une modification de l'état de conscience vous voyez je me suis cassé quand même à trouver des belles images pour vous illustrer mon discours c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai pris conscience de quelque chose et ce quelque chose qui a modifié complètement mon intérieur ma façon de voir les choses a complètement modifié la réalité c'est-à-dire qu'à un moment donné vous prenez conscience de quelque chose moi je peux dire qu'une des plus grosses prises de conscience que j'ai eues dans ma vie c'est de voir qu'effectivement on pouvait mourir du jour au lendemain et d'une seconde à l'autre et je l'ai tellement vu et c'est marrant parce que c'est un truc qu'on retrouve chez plein de gens qui ont réussi je parlais d'Alain Ducasse le chef qui a failli mourir en un accident d'avion il y a un je ne suis pas spécialement un fan de rap mais il y a un mec qui s'appelle qui s'est appelé 21 Savage je vais le taper parce que ce n'est pas évident le gars en fait si on écoute bien ce qu'il fait si on regarde tout ça il a quand même il a quand même été dans les baffons dans les gangs il a vu des mecs se faire dessouder mourir devant toute sa famille se faire tuer et tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça qui ont un rapport avec la mort qui est assez particulier qui ne sont pas seulement au courant qu'on va mourir parce que ça j'ai eu déjà des commentaires dans les bouquins où il y a des gens qui sont toujours assez agressifs dans leurs commentaires et un peu idiots où ils disent ouais mais le mec nous explique dans 280 pages qu'on va mourir on va tout soumettre mais on le savait déjà il y a une différence entre le savoir et en être pleinement conscient c'est à dire qu'on est pleinement conscient et qu'on prend chaque décision de sa vie en disant de toute façon j'ai rien à perdre parce que ça va se finir comme ça même si on croit à la réincarnation comme moi c'est pas le problème mais bon voilà c'est une partie à un moment donné elle se termine c'est une pièce de théâtre je la joue et je joue mes cartes quand on prend toutes ces décisions comme ça en conscience et bien on ose faire plus de choses on est beaucoup plus audacieux on tente des choses et dans l'entrepreneuriat il faut tenter des choses on dit qui ne tente rien n'a rien effectivement quand vous faites l'entreprise et moi je suis un habitué de ce genre de choses je tente je mise je mise de l'argent c'est un peu comme le casino à un moment donné si on n'investit pas si on ne mise pas si on ne prend pas un risque voilà c'est ça le mot si on ne prend pas un risque on n'a rien qui risque rien n'a rien et en général on dit que ceux qui n'ont rien à perdre sont très dangereux c'est à dire que celui qui n'a rien à perdre il risque tout parce qu'il s'en fout donc il risque donc il risque donc il a des chances de gagner voilà et donc dans l'entrepreneuriat il faut savoir quand même il ne faut pas se mentir il y a une part de risque on a beau faire des business plan on a beau on a beau vouloir anticiper les situations on a beau on a beau vouloir tout calculer à l'avance à obtenir des garanties que ça va marcher etc. avec nos plans et nos élucubrations nos trucs pour la banque etc. non il n'y a pas de garantie de toute façon on l'a vu avec le Covid à un moment donné il peut se passer n'importe quoi il y a 65 millions d'années il y a une météorite qui s'est écrasée sur la terre ils sont presque tous morts on ne peut pas prévoir on ne peut pas tout prévoir dans la vie voilà il faut accepter le fait qu'il y a une zone d'incertitude qu'on ne saura jamais forcément tout ce qui va se passer et que donc il va falloir se risquer voilà et moi ça c'est un truc que j'ai compris de par la mort de par le décès il y a Mélanie qui nous dit ça me parle beaucoup quand mon père est décédé il y a quelques jours je cherchais le cadeau caché ben voilà tu l'as trouvé Mélanie je te le dis en fait derrière le drame il y a un message qui est très positif c'est que maintenant que tu as compris que ça se passe comme ça et que toi aussi tu vas y passer et ben tu n'as plus un instant à perdre il faut tout tenter il faut tout faire et donc c'est hyper optimiste c'est hyper vivant le côté morbide de la chose a un côté dynamisant quelque part ça paraît il y a des gens qui seront choqués peut-être ce soir parce que je dis ça mais si par exemple vous avez des gens qui décèdent que vous pouvez aller à leurs obsèques vous avez des gens qui sont en soins palliatifs que vous pouvez aller les voir allez-y allez-y ça fait beaucoup de bien vous savez les musulmans ils font le ramadan c'est une période dans l'année où voilà ils arrêtent ils se mettent un petit peu entre parenthèses pour revenir aux choses essentielles et ben c'est un peu pareil à un moment donné on se rapproche de la mort on se rapproche du mourant et puis ben on se remet devant la réalité on est au cimetière lors de l'inhumation et puis ben là on se dit ben effectivement là il n'est plus question des petits problèmes du quotidien de je ne sais pas quoi on est devant une réalité qui est incontournable une ultime vérité ce qu'on appelle l'ultime vérité c'est qu'on va tous mourir et que ça peut arriver une seconde à l'autre même si on est en pleine santé même si on fait du sport et tout ça on peut faire un AVC on peut se faire écraser par nos voitures il peut arriver tout et n'importe quoi il y avait des gens qui ont explosé dans un avion à Mekan Airlines ils n'avaient rien demandé ben voilà donc il y a la mort et pas forcément on la croit et elle est où on ne la croit pas forcément donc à un moment donné quand on a vraiment compris ça enfin moi moi ça a été vraiment le turning point ma mère est décédée en 94 j'ai mis j'ai mis 10 ans recoller les morceaux à ce que ça remonte à mon petit cerveau et à ce que je comprenne et à ce que je comprenne à un moment donné que j'avais plus de temps à perdre et qu'il fallait tout tenter j'ai compris ce truc là je me suis fait faire un tatouage à Amorea en polymésie qui signifie cette chose là et pour me rappeler à chaque instant de ma vie que c'est comme ça que ça se passe et donc à chaque fois je prends des décisions que j'empreinte d'argent à la banque que je fais des trucs de dingue et ben je le fais parce que je me dis que j'ai rien à perdre de toute façon et que la partie je la joue je la joue jusqu'au bout voilà donc on revient au petit schéma de départ vous voyez que c'est pas complètement incohérent et déposu ce que je raconte ce soir il y a vraiment dans le monde intérieur quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se modifie au niveau de la conscience il va y avoir une répercussion à partir du moment que vous avez vous changé vous avez compris les choses et ben il va y avoir des opportunités il va y avoir un coup de fil du type qu'on n'attendait pas qu'on n'a pas vu depuis longtemps qui dit ben justement tiens je travaille sur un truc ah ben ça tombe bien moi aussi j'étais en train de penser à la même chose ou alors je ne sais pas il va y avoir une rencontre on va recevoir un courrier bizarre dans la boîte aux lettres il va se passer des choses de toute façon dans la réalité il va y avoir des phénomènes qui vont se produire tout simplement pour les raisons que je vous ai expliquées parce que le monde extérieur fonctionne par un effet de miroir de l'intérieur donc s'il y a un choc à un moment donné de la conscience et malheureusement nous les êtres on a souvent besoin d'être choqués c'est à dire qu'on est souvent un peu endormi même si on est éveillé parfois on se rendort c'est endorté par le tourillon de la vie quotidienne on a besoin de prendre des claques on a besoin de prendre parfois des gros gifles qui font mal pour nous réveiller et pour nous ramener aux choses essentielles et évoluer voilà et sans ces chocs malheureusement l'humain a du mal à évoluer et les choses ont du mal à venir se loger dans sa conscience les peurs donc voilà déjà plus d'une heure de discours je ne vais pas aborder ce sujet là je l'aborderai en détail si vous voulez une autre fois il n'y a pas de problème et sinon encore une fois j'ai vraiment traité le sujet dans les livres j'ai carrément donné une méthode pour anéantir la peur parce que les peurs sont au centre de tout il faut savoir que les peurs gouvernent nos vies et nous empêchent d'agir vous voyez les gens qui portent des masques dans la rue partout ils ont peur de se prendre une amende voilà j'ai peur par exemple j'ai un super boulot j'ai un super boulot j'ai un boulot avec lequel calme bien ma vie et puis là je vais hop je vais revenir en plein écran parce que là je vais plutôt parler plutôt que montrer des images une des plus grandes peurs qu'on peut avoir dans l'existence j'ai remarqué c'est peur de perdre ce qu'on a voilà j'ai un super boulot dans la finance avec j'ai acheté une maison j'ai des enfants un chien un 4x4 etc mais je ne suis pas heureux j'ai une super idée d'entreprise mais si je fais ça si je quitte mon boulot je ne sais pas ce que je vais trouver ailleurs et donc j'ai peur de perdre ce que j'ai et donc la peur de perdre ce qu'on a est une peur est une peur qui est vraiment qui est vraiment pernicieuse parce que ce n'est pas une vraie peur dans le sens où c'est une angoisse où on sent vraiment la pression sur la poitrine où on a peur mais c'est une peur qui est cachée c'est une peur qui est insidieuse et qui nous empêche d'agir celui qui peut tout perdre en une seconde a le pouvoir absolu je ne sais pas qui l'a dit si ce n'est moi mais en tout cas c'est une grande force c'est à dire que je suis capable s'il le faut de tout perdre pour faire ce que j'ai envie de faire voilà parce que rien d'autre ne compte après je ne suis pas dingue moi aussi j'ai des enfants je vais quand même veiller à leur bien-être etc et je suis d'accord mais en tout cas j'essaierai quand même je le ferai quitte à perdre un peu de salaire au début quitte à perdre des choses je ne dis pas qu'il faut se suicider ce n'est pas ça que je suis en train de dire mais je suis en train de dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'allongent un petit peu dans le confort de ce qu'ils ont et ça les freine quand même pour faire des choses et donc voilà peur de s'il il y a des gens moi je connais qui veulent monter des entreprises ils disent ouais mais si je m'entoure une entreprise je vais avoir des charges je vais avoir l'ursaf qui me court après je vais avoir des problèmes avec des problèmes juridiques il va falloir que je gère de l'administratif et que je vais avoir des problèmes et souvent je leur dis je leur dis mais l'entreprise ce n'est pas fait pour avoir des soucis l'entreprise c'est fait pour fabriquer de l'argent et c'est fait pour être heureux c'est fait pour s'épanouir voilà donc donc voilà il y a toutes sortes de peurs qui existent et qui nous empoisonnent et donc ça c'est vraiment quelque chose c'est un sujet qu'il faut travailler sur lequel moi je peux vous aider notamment je ne suis pas le seul mais c'est vraiment un truc sur lequel il va falloir être honnête envers soi-même faire un bilan une mise des peurs qu'on a qui nous empêchent d'avancer voilà on peut aussi avoir peur de l'abandon il y a des gens dans le couple qui ont peur de l'abandon il y a toutes sortes de peurs voilà mais la peur de perdre ce qu'on a c'est vraiment c'est vraiment un truc horrible donc voilà je passe vite fait là je passe sur un sujet que j'appelle le saut de la falaise que j'ai abordé dans mon livre alors on l'a vu le coeur le coeur le coeur n'est pas seulement un organe un organe physique c'est aussi un organe psychique dans la médecine chinoise c'est bien connu les organes physiques ont aussi une existence psychique et ils ont c'est comme c'est comme s'ils avaient une existence propre des centraux des ordinateurs le coeur comme les reins sont des organes et le coeur lui il est au centre des envies le coeur lui il a besoin il a besoin d'envie il a besoin de passion il a besoin de plaisir et s'il n'est pas nourri si vous ne donnez pas ça à manger si voilà si vous ne le respectez pas ce qui va se passer si vous avez des envies qui sont trop différentes de votre condition il va y avoir un malaise vous êtes malheureux vous remarquerez par exemple que les gens qui sont agressifs souvent sont des gens qui sont malheureux en fait il y a un mal-être et le mal-être il vient souvent du fait qu'ils ont envie de choses ils rêveraient de choses mais ils n'osent même plus se l'avouer tellement leurs conditions ne correspondent plus du tout à leurs envies et donc ils sont malheureux ça peut être dans le couple vous pouvez être avec quelqu'un qui ne convient pas du tout avec qui vous n'êtes pas heureux et donc il y a un malaise vous êtes malheureux mais là on n'est pas pour parler perso on est là pour parler plus d'entrepreneuriat donc je vais recentrer mon discours pour vous et en fait quand on est dans un job qui ne nous correspond pas du tout je l'ai expliqué avec Air France à un moment donné voilà on est dans une condition même à Air France il faut se préciser j'avais 21 ans quand j'étais Air France je gagnais 17 000 francs par mois à l'époque c'était des francs je vous prie de croire que 17 000 francs à l'époque vous pouvez le convertir en euros ça correspond donc je gagnais extrêmement bien ma vie j'allais dans les hôtels de bus aux Etats-Unis donc j'étais voilà je gagnais je gagnais vraiment du fric pour un jeune qui a juste son bac mais j'étais tellement mal j'étais tellement à côté de mes envies mes envies de musique mes envies de création etc que j'étais mal j'avais vraiment un malaise et c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous c'est pas une honte on est tous passés par là et à un moment donné il faut simplement le reconnaître et dire il faut faire quelque chose il faut se reconnecter avec ce cœur là parce que si on n'écoute pas et bien tout simplement c'est de la souffrance qui est générée et donc donc on peut dire ouais mais si je change le job on me lance là-dedans ça va être compliqué etc moi j'ai envie de te dire si tu continues à avoir une existence où tu es complètement à côté de tes envies c'est ça qui va vraiment être très compliqué pour le coup vraiment beaucoup plus compliqué que le reste c'est David Laroche qui l'avait dit une fois et je trouvais ça tellement vrai l'ennemi numéro 1 sont les montagnes de raison les conseillers ne sont pas les payeurs c'est-à-dire quand vous avez des idées d'entreprise quand vous avez des idées de création vous allez sûrement avoir la bonne idée d'en parler à des amis ou de la famille et ils vont vous dire mais t'es complètement dingue tu marches sur la tête tu vas te casser la gueule etc tu ne vas pas y arriver c'est trop dur tu es fou etc ils peuvent vous décourager donc attention attention à tout ça les conseillers ne sont pas les payeurs ne pas écouter des conseils le seul bon conseiller encore une fois c'est vous c'est le coeur c'est pas les autres et les montagnes de raison les montagnes de raison pourquoi les montagnes parce qu'ils ont toujours ils savent toujours mieux pour vous ce qui est mieux ils ont de l'expérience ils ont tout un tas d'arguments rationnels pour vous dire que de toute façon il faut parler dans cette voie mais surtout souvent ils veulent se rassurer et se prouver que eux-mêmes en prenant la grande autoroute de l'ennui et de la médiocrité et bien ils sont sur la bonne voie ils ont été sur la bonne voie là où j'avise peut-être ils ont renoncé à la voie au petit chemin au plus audacieux qui promet un trésor ils aimeraient tellement que vous soyez comme eux ça les rassurerait tellement et si vous allez contre eux et que vous leur prouvez qu'ils avaient tort ben là ils sont mal parce qu'à un moment donné ils se disent ben j'ai déconné j'aurais peut-être dû m'écouter et finalement ben je me suis ennuyé toute ma vie donc voilà il ne faut pas les écouter il ne faut jamais moi je me suis battu toute ma vie contre ça maintenant il n'y a plus personne évidemment qui viendra me dire ce que je dois faire mais il y en a qui ont essayé quand j'étais jeune de me dire mais t'es fou t'es humble etc évidemment quand je voulais être une rockstar les gens disent mais t'es pas dans le showbiz t'es pas un génie de la musique t'es pas Jimi Hendrix qu'est-ce que tu crois alors après les gens qui me disent ben oui mais t'as pas réussi donc ils avaient raison ben oui mais si j'avais pas fait ça j'aurais pas eu le chemin que j'ai eu j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés et je serais pas devenu ce que je suis devenu j'aurais pas eu le même parcours de navigation donc finalement j'ai quand même bien fait donc qui écouter ces envies ou ces peurs ben la question me semble me semble évidente et vous allez voir souvent dans la vie qu'il y a il y a la voie de la facilité qui est largement comment dire largement encouragée par les peurs parce qu'on a peur de se planter donc on prend une voie qui est plus facile mais qui est pas la voie du coeur et la voie du coeur elle s'ouvre un chemin un peu plus signeux et voilà et moi moi j'hésite pas une seconde moi je prends tous les chemins les plus chaotiques du moment que ça me plaît mais j'ai pas du tout envie de faire comme tout le monde ou faire ce qu'on me dit pas du tout alors donc vous êtes dans ce fameux dans ce saut de la falaise et la phase 1 c'est le saut donc vous êtes sur une plateforme la plateforme de votre vie actuelle et vous voulez sauter pour aller sur une plateforme B voilà je suis dans mon job dans la banque par exemple et je veux je veux devenir fleuriste voilà mais est-ce que je vais y arriver donc il y a une zone d'incertitude et entre le point A et le point B il y a les peurs donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus encore une fois il faudra vraiment travailler là-dessus parce que pendant le vol entre A et B la bête risque de s'emparer de vous et vous risquez de mal dormir donc il faut vraiment devenir un vrai guerrier et n'avoir peur de rien donc la première phase vous dites bon ok j'en peux plus je saute cette fois je m'en vais premier effet l'effet de délivrance ça y est je l'ai fait j'ai le courage mais c'est vrai bravo bravo franchement vous avez une audace de sauter et c'est bien il fallait le faire parce que sinon c'était l'ennui à vie comme le dit Alice et s'ennuyer c'est mourir un peu tous les jours c'est vrai et à un moment donné bravo bravo parce que vous avez fait de bons choix et donc le premier effet c'est un effet euphorique de délivrance on dit ouais je l'ai fait je vais y arriver et tout c'est génial le deuxième effet le deuxième effet qui se coule c'est l'effet du creux de la vague où là vient le doute c'est à dire que quand on fait des choix audacieux et qu'on se lance dans l'entreprise notamment on va pas forcément y arriver tout de suite c'est à dire qu'il va y avoir c'est pas parce que je lance un business que tout d'un coup les clients vont influer que je vais devenir très riche peut-être une période où ça va être un peu les vaches maigres et on va se demander si on a fait le bon choix je pense par exemple j'avais vu une interview d'un type il était en région parisienne il avait de l'argent il avait un bel appartement il a tout vendu parce qu'il s'est dit j'ai monté un restaurant ailleurs dans le Var je sais pas si vous voyez l'en-dessus de la France un restaurant sur pilotis un restaurant au hôtel et le gars il a tout vendu il a tout investi il a emprunté à la banque et tout c'était en mars 2020 qu'il a lancé son entreprise de restaurateur et je pense que je pense que avec le confinement et les choses qui sont voilà j'ai trouvé cet exemple parce que je le trouve flagrant et c'est pas drôle je le mets à sa place il doit il doit il doit vraiment il doit vraiment être mal le pauvre peut-être par moment et donc à ce moment là il y a une période de doute où il se dit est-ce que j'ai pas fait une énorme corrige en fait je serais réussi dans mon boulot tranquille j'aurais pas fait ça je serais pas aller sur mon hôtel sur pilotis etc au bord de la mer bah j'aurais pas j'aurais pas toutes ces dettes à la banque et je serais pas dans les problèmes avec le Covid qui m'empêche de travailler etc donc voilà voilà un exemple qui peut arriver vous lancez dans un business et puis ça marche pas du premier coup et puis au début bah voilà vous avez des problèmes financiers c'est un peu tendu et tout ça et vous vous posez des questions vous vous dites est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie et moi quand j'ai quitté Air France du jour au lendemain pour me dire je suis la voix de Paulo Coelho et il n'y a rien d'autre qui compte à un moment donné je me suis retrouvé dans le gardien de parking et je peux vous dire qu'à un moment donné j'ai pleuré j'ai pleuré parce que j'ai vu mon emploi du temps d'Air France je l'ai comparé à la feuille de vacations de gardien de sécurité et j'ai vu qu'il y avait le même nombre de jours sauf que il gagnait plus des 7000 mais il gagnait 5500 francs par mois et donc là j'ai pleuré et je me suis dit bah voilà j'ai fait une erreur il a fallu des années de chemin pour me dire mais heureusement que je suis parti si j'avais continué cette carrière alors j'ai rien qu'en fait Steve Ward et mes hôtesses d'ailleurs j'ai beaucoup de gens qui sont personnels navigants je les salue s'ils nous regardent c'est très bien mais c'est simplement que c'est pas moi c'est pas pour moi alors mon cousin est pilote de ligne c'est génial ma tante est hôtesse ma belle-sœur est hôtesse etc c'est génial mais simplement pas pour moi moi non et donc je dis heureusement que j'ai pas continué là-dedans parce que j'aurais été tellement malheureux et j'aurais tellement pas ce que j'ai aujourd'hui mais tellement jamais jamais de la vie jamais de la vie j'aurais pu avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et avoir la vie la vie que j'ai parce que j'ai vraiment une belle vie j'ai une vie que je veux tous les jours je gagne de l'argent j'ai quand même une belle villa avec une piscine j'ai une femme merveilleuse enfin j'ai voilà j'ai voyagé dans tous les pays j'ai fait plein de trucs et je suis vraiment tellement content de tout ça mais je l'aurais tellement pas eu si j'avais pas eu le courage de sauter donc ok il y a une période qui s'appelle le creux de la vague j'appelle le creux de la vague mais c'est normal c'est pas le moment d'avoir peur les amis c'est le moment de se dire ok à mon capitaine de bateau il sait qu'il y a des tempêtes il sait qu'il y a des creux etc mais il sait qu'à la fin il arrive au port parce que le bateau il flotte toujours il y a des remous ça fait peur mais le bateau il flotte voilà donc c'est normal c'est pas le moment de flipper phase 3 l'atterrissage et bien lorsque vous avez finalement réussi que vous atterrissez sur la plateforme d'après donc voilà vous êtes content vous êtes assis dans votre siège de directeur et vous dites voilà voilà je garde bien ma vie et putain heureusement que j'ai quitté ce boulot qui m'embêtait ou je m'ennuiais toute la journée parce que je suis tellement heureux maintenant et les peurs que vous aviez au moment du creux de la vague vous semblent tellement futiles vous semblent tellement loin et à ce moment là vous comprenez vous comprenez que vous avez eu raison vous comprenez que vous êtes un capitaine de bateau et qu'il faut il faut faire ça et donc là vous devenez un sauteur de falaise un peu comme moi et la prochaine parce qu'il peut y avoir d'autres étapes on peut encore aller plus loin et bien vous n'aurez plus les mêmes doutes parce que vous l'avez fait une fois donc vous savez par quoi vous êtes passé et vous connaissez le système vous dites bah évidemment si c'était aussi simple de monter une entreprise là je suis bien en connexion avec le centre des jeunes dirigeants donc ok je sais à qui je parle donc moi ayant réussi dans l'entreprise à mon modeste mesure évidemment je ne suis pas Djeldezo ok mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais faire à un moment donné il y a des gens qui peuvent être jaloux et qui peuvent dire ouais mais toi tu gagnes de l'argent en faisant rien etc ouais mais non non c'est pas aussi facile que ça pour être entrepreneur il faut avoir traversé ça et avoir le courage il fait tout ce travail donc quand vous êtes là-dedans vous l'avez vraiment mérité et ceux qui sont jaloux bah ouais bah t'as qu'à le faire donc si c'était aussi facile tout le monde sera entrepreneur si c'était aussi facile que voilà que dire bah j'ai une bonne idée j'ai une idée géniale je vais monter un business je vais aller à la banque je vais déposer un cabis etc ah bah non c'est pas aussi simple que ça et donc bah tout ça c'est un peu la rançon de l'entrepreneur j'ai envie de dire et donc dans ces phases-là vous avez besoin d'être coaché aussi d'avoir des gens qui sont entrepreneurs qui vous conseillent on est là pour ça donc c'est ce que je fais aujourd'hui l'atterrissage bah vous arrivez sur une plateforme qui est plus haute le point B est plus haut que le point A et vous êtes vraiment content et on se rend compte qu'on saute de falaise comme ça en falaise que ça ressemble à un escalier que chaque fois vous arrive sur une autre plateforme et que voilà le passé derrière vous il vous dit bah c'est vrai qu'il y a 30 ans bah j'en étais là quoi et on retrouve souvent ce symbole de l'escalier dans la spiritualité on rebouque encore avec la spiritualité c'est vraiment monter marche après marche et c'est comme ça qu'on grandit en fait voilà donc je suis passé un peu vite le mental du guerrier je vais passer super vite aussi parce que voilà je parle depuis 1h20 et je ne veux pas trop trop abuser et voilà il a été passé dans cette période je reviens vite fait sur le slide pour vous en parler voilà dans cette période là notamment notamment dans cette période là où il ne faut pas noter où il ne faut pas avoir peur où il faut avoir du courage où il faut se lever tôt le matin il faut travailler et bien il faut avoir un mental de guerrier c'est à dire qu'il faut en général être en très bonne forme physique alors ça paraît basique il est en train de dire il nous dit des trucs qu'on sait déjà on sait très bien etc voilà il ne faut évidemment pas avoir des addictions il ne faut pas boire trop d'alcool même si moi j'aime bien boire un coup et t'entends me la coller bon c'est rigolo mais il ne faut pas que ce soit tout le temps et il faut être en bonne forme physique le meilleur moyen il y a un écrivain qui s'appelle Miracle Morning qui parle de ça se lever très tôt le matin ça peut être une chose très intéressante dans frais expérience je parlais avec un copain à moi qui est architecte et musicien il me disait mais tu ne veux pas savoir tout ce que tu as fait lorsque tu te lèves à 5h du matin quand il est déjà 9h tu te dis mais tellement j'ai fait de choses depuis que je me suis levée effectivement on dit le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt il appartient aussi aux ceux qui font l'exercice physique alors je ne vous dis pas de devenir un athlète etc et je sais mais par exemple vous pouvez faire des choses comme je fais par exemple je ne prends pas ma voiture pour aller au travail j'ai 30 minutes de marche et bien je vais faire marche rapide et puis retour en marche rapide donc quelque part je fais une heure de marche rapide par jour donc tous les jours de l'esport il y a un point commun à tous les gens qui réussissent alors vous n'êtes pas forcément fan et moi non plus vous avez l'exemple de Bernard Lavillier Jean-Marie Bigard Nicolas Sarkozy c'est des gens qui ont quand même des carrières on peut aimer ou pas mais bon voilà ils ont des carrières ils font tous les jours une heure de sport par jour il faut être en forme pourquoi ? parce que ça renforce ça vous renforce de l'intérieur et plus vous êtes fort de l'intérieur plus vous êtes fort à l'extérieur donc j'insiste sur ce point il faut être en pleine forme il faut être en pleine forme physique il ne faut pas se lever trop tard le matin c'est très important ce truc là donc sachez-le trouvez-vous un club de sport vous faites de la gym ou même du yoga ou voilà mais le corps c'est quand même important c'est votre véhicule pour la vie il faut le respecter il faut vraiment l'entraîner j'ai un truc hyper intéressant aussi à partager avec vous je prends un peu de temps mais c'est pas grave on continue j'ai écrit dans mon livre à propos de Gary Kasparov et c'est dans la masterclass aussi qui est en vidéo que vous trouverez sur le site de iCoaches Gary Kasparov moi je suis un joueur d'échecs ah oui j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire parmi les nombreux trucs que j'aime faire c'est jouer aux échecs et je suis un joueur de compétition alors je ne suis pas un joueur de très haut niveau je suis un joueur amateur mais j'ai joué en compétition je suis un vrai joueur d'échecs c'est la logique ok et bien je me suis aperçu Kasparov qui a été champion du monde invaincu pendant 15 ans il faut quand même le faire être l'homme le plus fort des échecs du monde pendant 15 ans c'est un truc c'est un miracle le mec c'est juste un dingue comment il a fait il explique moi j'ai vu des reportages il avait un entraînement physique de dingue c'est à dire il y a son entraîneur qui lui fait faire des pompes qui lui fait faire des kilomètres de nage de course et Garry Kasparov est en hyper bonne forme physique et c'est ce qu'il avait par rapport à ses adversaires et donc est-ce qu'il faut être un athlète la question qu'on se pose est-ce qu'il faut être un athlète pour pousser des pions en bois sur un échec qui n'est pas du tout il n'y a pas besoin d'avoir de force physique etc mais ce mental qu'il avait qui construisait par l'exercice physique lui a permis de faire face dans les guerres psychologiques qu'il a dû affronter tous les joueurs qui voulaient son titre quand même donc voilà je ne saurais que vous conseiller d'avoir une bonne hygiène une bonne hygiène de vie et si possible de faire du sport pour avoir le mental du guerrier parce que dans les phases de l'entrepreneur il y a des phases qui sont dures il va vous falloir de la force et de la force mentale de la force vraiment de l'esprit et c'est associatif par le corps aussi allez je vais finir dans l'exposé là on en est à 1h27 je suis désolé j'ai dépassé mais bon je préfère vous en donner plus que pas assez la production des miracles ce que j'appelle la matérialisation alors là voilà je voulais vous dire encore il est perché etc là je reboucle par rapport au tout début de l'exposé où je disais que lorsque l'on change de l'intérieur dans le monde phénoménal dans le monde de l'extérieur dans la réalité il se produit des choses et ces choses ne sont pas des miracles au sens où elles ne nécessitent pas une intervention divine si ce n'est vous puisque si on considère qu'on est le dieu de son propre univers elles nécessitent votre propre intervention donc à partir du moment où vous vous commencez à changer des choses se produisent dans la réalité des choses arrivent un coup de fil mystérieux qui n'est pas qui n'était pas attendu un courrier une erreur de la banque en votre faveur une rencontre à trompe dans la rue tout à coup un acquittant de voiture ou finalement on fait ami-ami avec quelqu'un qui va jouer un rôle très important il se produit des phénomènes comme ça il faut être à l'affût parce qu'ils ne sont pas forcément si je vais produire un miracle je ne vais pas soulever une voiture d'une tonne comme ça je ne vais pas marcher sur l'eau ce n'est pas ça les miracles existent mais ils ont besoin d'une porteuse matérielle je vais expliquer ce que c'est la porteuse matérielle vous avez entendu parler de la porteuse peut-être si vous êtes un petit peu scientifique le son en fait pour exister il utilise le coin électrique et il utilise une porteuse c'est-à-dire c'est la modulation de fréquence du signal électrique qui produit les sons on dirait de la magie du son qui sort mais non c'est un signal électrique avec une modulation de fréquence donc en fait on voit que c'est le signal électrique qui lui est bien matériel c'est des électrons etc donc on est bien dans la matière qui une fois modulé donne de la musique et c'est la plus belle image que j'ai pu trouver par rapport au miracle c'est-à-dire que les miracles se produisent mais ils ont besoin d'une porteuse matérielle c'est par exemple une lettre qu'on reçoit on ouvre dans sa boîte aux lettres et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y avait une assurance une vieille assurance qui on avait oublié et qui vous devait de l'argent ou alors les impôts qui se sont trompés etc bon je parle un peu que d'argent là mais ça peut arriver sous toutes ses formes ça peut arriver avec un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps qui tout d'un coup vous rappelle vous envoie un mail etc et il se passe il se passe des choses donc donc si si vous vous bonifiez de l'intérieur et ça j'ai un autre sujet qui parle de la transformation intérieure mais encore une fois je n'ai pas le temps vous allez vous allez produire ce genre de phénomène il va se passer des choses c'est clair et à ce moment là quand il va se produire ce genre de phénomène vous allez prendre conscience petit à petit que ce que je vous ai dit au départ de la présentation est vrai c'est à dire que on est vraiment le créateur de la réalité et qu'on est capable indirectement de produire ces phénomènes par notre comportement par notre transformation intérieure et à ce moment là lorsque ces phénomènes se produisent vous allez finir par en prendre l'habitude et les reconnaître et à ce moment là nous même plus vous en étonner et là vous allez atteindre un état psychique que j'appelle l'intime conviction c'est à dire que vous allez avoir une espèce comme de sous-confiance en vous sur le fait que les choses vont se produire parce que vous savez vous savez à l'avance que les efforts que le travail que vous avez fait que vous avez produit va payer et qu'il va se passer des choses pour atteindre cet état psychique que j'appelle l'intime conviction et encore une fois je suis désolé de passer un peu vite sur le sujet mais j'ai fait de mon mieux pour vous en donner un maximum il faut avoir compris certaines choses qui vont autour et que j'ai abordé dans la présentation le saut de la falaise l'alignement dont j'ai parlé ça c'est très important être aligné la transformation intérieure que je n'ai pas abordé aujourd'hui mais vous comprenez bien que si vous transformez de l'intérieur que vous bonifiez les choses vont bonifier à l'extérieur si vous êtes une sale personne malhonnête à l'extérieur ça va répondre de la même façon moi j'ai toujours dit dans mon métier d'entrepreneur le meilleur commercial c'est celui qui dit la vérité et moi j'ai toujours été quelqu'un d'éthique et d'honnête de vraiment le plus honnête et généreux possible dans la manière d'agir parce que je pense que je suis intimement convaincu que plus à l'intérieur c'est propre et c'est beau plus à l'extérieur ça l'est aussi vous allez voir que si vous faites des efforts votre entourage va se modifier vous fréquenterez plus les mêmes personnes vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont venir à vous et qui sont merveilleuses et qui vont vous porter dans votre chemin etc donc votre extérieur va complètement se modéliser en fonction de votre intérieur et sur votre chemin vont arriver des personnages les fameux miracles des personnages des guides etc qui vont qui vont s'agréger à votre parcours et qui vont vous permettre d'aller encore plus loin et vous allez être bien entouré voilà la gestion des peurs j'en ai parlé aussi indispensable si vous avez encore peur de perdre ce que vous avez une peur et tout ça ça va être des facteurs limitants et donc ça va vous freiner dans votre entreprise voilà donc le mental du carré j'en ai parlé et tous ces modules là en fait tous ces modules finissent par créer cet état qu'on appelle l'intime conviction alors au départ vous avez une petite conviction c'est à dire qu'au départ c'est comme la foi c'est un peu quand on parle de la foi vous avez la conviction que quelque chose va se produire et puis ça se produit alors là alors là au début c'est dingue on dit mais c'est dingue c'est dingue comment il a fait ça etc je visualise de l'intérieur ce qui va se passer je le visualise tous les jours alors là on retrouve des choses sur la loi d'attraction si vous dites des livres sur le sujet si vous rencontrez des gens comme Sylvie Léger par exemple que j'aime beaucoup qui parlent de la loi d'attraction si vous comment dire si vous étudiez ce genre de choses si vous lisez des livres de Nathaniel de Napoleon Hill si vous lisez tout ce genre de bouquins vous allez voir que ces gens là ils visualisent en permanence ils écrivent même sur des cahiers ce qu'ils veulent voir arriver ils le visualisent en permanence jusqu'à ce que ça devienne un désir ardent ils les visualisent de l'intérieur et ça se produit dans la réalité c'est dingue mais c'est vrai j'aimerais faire un jour un film où on va en voiture et je vous montre que les places de parking elles dégagent quand je veux ça paraît absolument incroyable mais c'est vrai donc la première fois que vous êtes témoin de ce phénomène vous dites c'est dingue mais quand même ça marche la deuxième fois vous dites ouais ça marche c'est cool la troisième fois ça commence à devenir un peu habituel et au bout de la centième fois que vous le constatez que les changements intérieurs que la visualisation entraîne une matérialisation vous atteignez un stade qu'on appelle la métaconviction voilà la métaconviction c'est la conviction que la conviction va apporter quelque chose je suis convaincu que si je suis convaincu ça marche voilà et c'est ce qu'on appelle aussi l'intime conviction voilà métaconviction intime conviction c'est un état psychique qu'on atteint graduellement en réussissant la matérialisation pardon cet état psychique qui fait qu'on est hyper confiant hyper convaincu que des choses vont arriver moi par exemple voilà quand j'entreprends des choses il n'y a jamais de garantie que ça va se produire mais je sais que ça va marcher je sais parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait et que de toute manière même si l'horizon paraît un petit peu brumé surtout en ce moment avec la période de Covid c'est des confinements qui se redessinent on dit ouais le business il n'est pas il n'est pas au top etc et bien on ne sait pas ce qui va se passer en fait on voit que la partie émergée de l'iceberg mais on ne voit pas la partie émergée il va se produire des choses dans la réalité qu'on ne voit pas à l'avance mais qui vont arriver et donc on est confiant voilà donc bon j'ai essayé d'être plus précis d'aller à l'essentiel par rapport au thème de la soirée j'ai pris évidemment beaucoup plus de temps j'ai pris 36 minutes de plus je suis désolé en même temps on a commencé un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu je vais je vais arrêter les slides et maintenant je me mets à votre disposition si vous avez encore du temps et que vous le voulez pour répondre à vos questions si vous en avez donc session de questions réponses un petit peu un petit peu retardé mais bon c'est pas grave on est quand même là pour passer du temps ensemble et apprendre des choses et avancer donc si vous avez des questions à me poser sur l'entrepreneuriat sur tout ce que j'ai raconté etc c'est le moment de le faire alors bonsoir alors Gwenaëlle ah oui Gwenaëlle salut est-ce qu'il y aura un replay ? bien sûr qu'il y aura un replay Gwenaëlle tous les lives auxquels on s'inscrit sur iCoaches ont un replay donc tous les gens qui sont inscrits et qui ont donné leur mail vont recevoir un mail où il y aura un lien privé pour voir pour voir ce live et vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez voilà donc j'ai répondu à Gwenaëlle Gwenaëlle qui est un coach aussi et qui va nous rejoindre sur la plateforme iCoaches bientôt je crois salut à toi il y a Claire qui a posé une question il reste du rouge et j'ai pas compris je n'ai pas compris ta question mais bon voilà donc question suivante donc c'est pas une question c'est Anne-Laure qui nous dit merci Félix et bah écoute c'est un grand plaisir que j'ai partagé ces informations avec vous encore une fois l'exercice est vraiment compliqué parce que j'ai énormément de choses toujours à dire sur le sujet j'ai écrit deux livres entiers qui en parlent donc il y a peut-être 500 pages de livres donc je peux pas tout vous donner en une soirée c'est impossible mais bon voilà alors il y a Michel Michel qui reprend ce que je disais sur Laurent Gounel l'homme qui voulait être heureux ouais c'est celui qui a bali qui va voir un chaman avant de partir il est bien et ne marche pas si tu peux danser de là devant de cette peine mais il y a aussi les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel qui est bien donc voilà je fais de la pub pour les autres auteurs mais c'est vrai qu'il y a des livres comme ça qui sont sympas à lire qui pourront vous certainement vous apporter d'autres clés si vous voulez lire mes livres je vais vous mettre un lien quand même sur la page je vais y coacher je sais que ça fait toujours le webinaire marketing à la fin il y a la séance où le mec il vient de nous vendre quelque chose mais bon si vous voulez en savoir plus si vous avez envie de me suivre je vais quand même vous envoyer un petit lien alors on va aller sur iQuatches voilà hop alors vous avez une plateforme que j'ai construite c'est les directeurs anciens de production et vous avez hop un webinar jam alors qu'est-ce qu'on fait on fait un bouton on fait un bouton add new offer on a le bouton voilà voilà je vous ai mis un bouton si vous avez envie de cliquer dessus pour me suivre et voir un petit peu ce que je fais en tant que coach etc en tant qu'auteur vous pouvez cliquer sur ce bouton et aller sur la plateforme iQuatches vous allez arriver sur une page où il y a la masterclass en vidéo de ce que je viens de vous dire vous avez aussi le livre vous avez aussi un pack qui il y a les deux et vous avez évidemment d'autres coaches qui sont hyper intéressants attendez je vais ce que je vais faire je vais faire un partage d'écran voilà et je vais vous montrer rapidement le truc donc ça c'est la page sur laquelle vous arrivez sur Daniel Tal donc ça c'est moi vous me reconnaissez vous avez si vous cliquez sur en savoir plus vous avez la masterclass vous avez aussi les livres voilà qui sont là voilà l'homme à la tête de chat le pouvoir de l'intime conviction le pack promo voilà en ce moment avec la masterclass qui fait quand même 3 heures de vidéo avec avec 86 pages d'exercice donc là pour ceux qui ont lu le bouquin ou ou quoi je dirais que là j'ai fait vraiment un effort de contenu il y a 86 pages en plus d'exercices pratiques de choses à mettre en pratique pour pour vraiment travailler les modules dont vous avez parlé les peurs etc l'alignement vraiment voilà 86 pages de PDF en plus qui sont inédites qui n'existent nulle part sur Amazon sur le bouquin etc donc voilà ça c'est avec la masterclass donc voilà c'est pas c'est pas un prix d'aimant non plus quoi je trouve et vous avez alors je vais pas parler que de moi donc c'est une plateforme où vous avez plein de coach de différents types et voilà je vais cliquer sur sur Sylvie Ligé parce que parce que parce que moi même je me fais coacher par Sylvie en tant qu'entrepreneur elle est vraiment très forte elle travaille sur la loi d'attraction entre autres je pense qu'elle n'aime pas dire qu'on fait que ça et c'est vraiment et c'est vraiment voilà elle est vraiment bien moi je bosse avec elle parce que je fais du coaching ça c'est vrai mais j'aime bien aussi me faire coacher parce que par moments j'aime bien aussi moi j'ai tourné la masterclass avec Sylvie je l'ai trouvé hyper pertinente et et donc et donc après ça m'a donné envie de travailler avec elle et je crois je crois qu'il y a d'autres personnes ici qui travaillent avec elle mais je n'ai pas envie de trahir des secrets donc donc voilà tout ça pour dire que je ne suis pas un vieux de ma personne que même moi-même je fais appel à d'autres coachs en tant qu'entrepreneur parce que moi je dirige plusieurs entreprises quatre en même temps donc parfois je suis un peu paumé j'ai besoin de me recentrer ou j'ai besoin de prendre des décisions stratégiques et j'aime bien avoir des conseillers et donc et donc les conseillers ça peut être bien à partir du moment où c'est des bons conseillers donc des bons conseillers coachs et il y en a sur la plateforme donc il y a Sylvie qui est très très bien et que j'adore voilà alors il y a Alice qui pose une question quelles formations alors les formations qu'on propose là sur la plateforme sont des formations en ligne ce sont des masterclass donc c'est des vidéos des vidéos qui sont d'excellente qualité je vais essayer d'aller sur YouTube pour vous montrer un petit peu je vais balancer une vidéo vous donnez envie et voir il y a une chaîne iCoachs vous pouvez vous abonner aussi attendez je partage là j'ai pas vu partage l'écran c'est pas bien je partage l'écran hop c'est parti partager ok on y va il y a une chaîne qui s'appelle ii j'ai une bagnette à l'autre si vous voulez sur iCoachs vous avez vous avez la bande d'annonce vous avez c'est là je vais faire je vais faire il va être malin je vais le copier je vais arrêter le partage et je vais mettre une vidéo une vidéo voilà à mieux vidéo c'est pour vous montrer un peu ce qu'on fait juste là c'est Sylvie oui et je mets l'URL preview hop et je balance je regarde les vidéos toutes les vidéos c'est de votre coeur que part la plus grande force d'attraction bonjour je suis Sylvie Diger je suis auteur et coach professionnel je vous souhaite la bienvenue dans ma masterclass je vais vous parler de l'amour et de l'instant présent je vais vous emmener dans un voyage à travers une méditation et je vous parlerai d'abondance et d'argent nous allons voir comment créer de façon délibérée la réalité que vous désirez vivre j'aime parler d'ateliers de préfabrication mentale un espace dans notre esprit où nous allons pré-maqueter notre future réalisation faire du ménage émotionnel nous permet d'être plus léger telle une onde qui traverse et informe le champ quantique chaque décision passera par le coeur pour que votre être puisse se trouver et trouver le chemin du bonheur le plus souvent possible qui suis-je ? quel est ce monde dans lequel j'évolue ? quel rôle ai-je à y jouer ? des questions qui donnent le tournis la plupart des gens naissent sur terre sans savoir qui ils sont vraiment bonjour je suis Daniel Tal bienvenue ma vie peut se transformer en paradis et peut s'améliorer et c'est ça le but c'est d'améliorer votre vie et je vous donne les clés de votre transformation intérieure pour y arriver le premier effet que vous allez ressentir est un effet d'euphorie le film qui est projeté sur le grand écran c'est le film de votre propre vie ce qu'il faut c'est ne pas vouloir devenir quelqu'un d'autre il y a 7,7 milliards d'individus sur terre à ton avis qu'est-ce qui va être le plus simple les changer tous ou te changer toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait sur la plateforme avec des masterclass qui sont quand même de qualité professionnelle où on aborde les sujets en profondeur et voilà mais j'étais vraiment content qu'Anne-Laure me contacte pour faire ce live on pourrait en faire d'autres c'est pas uniquement une action mercantile ne pensez pas que vous refourez les produits qu'on fait ou les bouquins évidemment si vous voulez approfondir il n'y aura pas mieux mais on pourra refaire des lives si Anne-Laure le veut on pourra traiter des sujets s'il y a des sujets que vous voulez traiter en profondeur on pourra refaire l'expérience faire d'autres webinaires ça pose aucun problème voilà je suis là pour ça aussi et c'est vraiment un plaisir de le faire vous voyez que je ne compte pas mon temps que voilà c'est simplement parce que j'aime faire ça en fait je fais ce que j'aime faire tout simplement ça reboucle avec ce que je disais en fait je suis totalement cohérent je fais ce que j'aime faire donc faire le webinaire parler avec vous voilà c'est intéressant n'hésitez pas ne soyez pas timide si vous avez si vous avez merci merci Guylaine pour tes commentaires l'intime conviction moi ça fait toujours plaisir de voir d'avoir des retours aussi n'hésitez pas de gens qui disent voilà ça m'a vraiment aidé ça a été un déclencheur parce que c'est vraiment la récompense ultime dans notre travail c'est pas d'encaisser 50 euros sur le masterclass ou 200 euros c'est pas ça c'est plutôt de se dire voilà la personne je l'ai vraiment aidé même avec le livre qui vaut 15 euros ben voilà ça lui a pris des choses et c'est génial c'est le but de notre vie en fait moi c'est pour ça que j'ai fait ça c'est pour apporter la lumière aux personnes qui en ont besoin tout simplement puisque moi à la base je suis déjà entrepreneur j'ai déjà je gagne déjà de l'argent j'ai une très belle vie donc voilà je fais vraiment ce qui me paie je rends ça vraiment aussi pour le fun parce que j'aime tellement partager Terrence à l'édition c'est aussi une expérience incroyable parce que on a d'autres auteurs qui publient dans le même domaine que moi et on peut se concerter on se connait et faire ça toute la journée c'est simplement le bonheur le bonheur le bonheur alors alors j'ai une question de Michel alors je fais le beau gosse à 48 ans mais alors je me recule parce que notre cerveau cognitif lit la réalité extérieure et notre cerveau émotionnel analyse cet extérieur tu parles de l'extérieur et de notre intérieur comment analyser notre émotionnel pour justement déterminer et faire ressortir le moi alors je vais bien lire ta question Michel pour bien la comprendre tu parles de l'extérieur de notre intérieur comment analyser notre émotionnel justement pour déterminer et faire ressortir le moi et bien voilà l'émotionnel en fait Michel c'est un excellent thermomètre pour voir pour voir si on est aligné c'est ce que je disais tout à l'heure si dans la vie de tous les jours par exemple je rentre chez moi et que je monte les marches voilà à deux à l'heure j'ai pas envie de rentrer chez moi je vais au travail mais que voilà je regarde la pendule je m'ennuie je me sens frustré etc à un moment donné il y a quand même des émotions qui font que c'est un thermomètre pour se dire qu'on n'est pas bien donc il faut les écouter le coeur il transmet des émotions donc à un moment donné voilà quand on n'est vraiment pas bien quand on est malheureux quand on est triste il faut se poser des questions il faut se poser des bonnes questions aussi parce que c'est vrai qu'on l'a vu quand on se lance en entreprise on peut aussi avoir des peurs à un moment donné douter ça peut faire partie des émotions qu'on peut avoir et la peur ne peut pas forcément dire qu'on s'est trompé mais par contre ça peut être un indicateur comme quoi il va falloir travailler dessus alors pour les peurs par exemple qui sont des émotions j'ai mis en place une méthode assez efficace à mon goût pour en arriver à bout c'est à dire que voilà je ressens une peur je me projette à fond dans la peur je regarde ce qu'il y a au bout et je l'accepte voilà par exemple bon bah j'ai peur de perdre ça ok même si ça arrive qu'est-ce qui se passe ok est-ce que je suis capable de l'accepter si je l'accepte totalement je m'en débarrasse voilà c'est un peu ça le schéma donc je ne sais pas si je réponds assez bien à ta question mais voilà les émotions moi je me rappelle la vidéo avec Laurent Gounel qui parait du moi et de l'alignement il dit qu'il est passé par une phase de dépression il n'a plus une dépression donc là on est bien dans l'émotionnel dans la dépression on n'a plus rien envie de faire on est triste tout le temps etc et à un moment donné bien obligé de reconnaître qu'il y a un problème donc effectivement et par contre si toute la journée je m'éclate au travail que je suis heureux que je ne vois pas le temps passer que je me dis mince il est déjà 19h alors là je ressens je ressens de la joie je ressens aussi de la gratitude par rapport à ce que j'ai et je ressens aussi la satisfaction du travail bien fait ça c'est vachement important moi je connais des gens qui sont riches de la naissance mais qui n'ont jamais rien fait de leur vie et en fait ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas ce sentiment l'émotion du travail bien fait ça c'est hyper important moi je suis parti je n'avais rien et je suis quand même très content d'avoir fait certaines choses par exemple quand on a achevé un livre et qu'on a mis le mot fin il y a un tel sentiment de satisfaction de joie du travail accompli que ça vaut vraiment les efforts qu'on a fournis pour les faire et voilà ça c'est de l'émotion donc quand on est dans ce sentiment là de satisfaction ultime qu'on est tellement content de ce qu'on a fait et fier et bien là on sent qu'on est en alignement quelque part donc effectivement il y a bien un lien entre l'émotionnel et le moi donc l'émotionnel on va dire que c'est comme ça peut être un guide ça peut être un guide pour savoir si on est aligné ou pas si je suis malheureux tout le temps si je suis frustré si je suis en colère etc c'est peut-être que je ne suis pas très bien aligné par contre si je ressens tout le temps de la gratitude merci la vie pour tout ce que tu m'as apporté et merci d'avoir des collègues aussi sympas et c'est génial et bien là forcément on se rapproche plus à l'émotion j'espère que j'ai bien répondu si ce n'est pas assez clair Michel tu peux reposer la question d'autre manière et j'essaierai de voir Gwenaëlle alors Gwenaëlle qui me dit comment tu fais pour renforcer tes convictions j'ai ma méthode et j'aimerais connaître ton approche alors là Gwenaëlle on reprend le schéma je vais reprendre alors je vais rebalancer mon slide alors tac voilà alors pour répondre à ta question Gwenaëlle je ne saurais mieux le faire qu'en reprenant ce petit schéma en fait je vais vous donner un truc alors vous allez vous dire c'est peut-être la fin de toutes nos relations parce que vous allez vous dire ce type est fou et voilà il joue à l'apprenti sorcier etc mais tant pis je vous dis la vérité c'est exactement comme ça que ça fonctionne et bon je vous donne le secret il y a ce qu'on appelle comment ils appellent ça il y a un espèce de point spécial qu'on appelle ça me revient pas c'est pas hot spot c'est sweet spot voilà le sweet spot qu'on appelle le sweet spot c'est un point d'équilibre parfait entre ce que tu crois et ce que tu crois pas alors écoute bien parce que c'est c'est un peu c'est pas facile à comprendre alors imagine par exemple je vais chercher mon gamin à l'école dans Paris et il y a toujours la même rue je la vois très bien d'abord c'est important de savoir visualiser les choses je reprends un petit peu d'eau excusez-moi donc je visualise la rue et je veux je veux la place de stationnement qui est juste devant l'école donc je visualise je visualise la rue avec les voitures stationnées il y a un trou entre les voitures j'ai fait un webinaire là-dessus tout un webinaire donc je vais essayer de te la faire en deux minutes mais si tu veux on pourra en reparler tu peux m'appeler parce qu'on se connait et je t'expliquerai comment je fais donc tu visualises la rue et la place vide tu la visualises bien avant de partir attention on peut agir sur le futur mais pas sur l'instant présent si je suis dans la rue et que je veux une place vide c'est trop tard on peut agir sur ce qui se passera dans l'avenir par contre donc je visualise la place de stationnement qui est vide devant l'école bien avant de partir je la visualise je prends le temps etc j'arrive avec ma voiture devant et là la place est libre tu me crois ou tu ne me crois pas fais le test mais tu vas voir c'est hyper facile d'ailleurs il y a des gens ils vont me prendre pour un dingue quand je dis ça et les gens ne me disaient pas du tout je le fais et ça marche aussi je le fais tous les jours tous les jours je le fais ce truc là vous pouvez essayer si vous êtes en voiture notamment mais ça marche avec d'autres choses visualisez la place de stationnement libre vous pointez et vous allez voir que la place est là je le fais quand je vais je l'emmène chez le médecin n'importe où même dans des situations dans des rues de Paris ou des rues voilà où il n'y a jamais de place mais il y a la place mais j'en suis tellement convaincu c'est à dire que ça s'est produit une fois deux fois dix fois et maintenant je sais c'est comme le coup du caddie tu vas chez Auchan ou un truc comme ça et tu sais il y a des caddies où tu n'as pas besoin de mettre une pièce parce qu'il y a les chaînes qui sont décrochées donc j'ai besoin d'un caddie mais je n'ai pas les jetons parce que je n'ai jamais la pièce sur moi et tout ça donc je visualise la place je visualise le caddie décroché et j'arrive il est là donc tu le fais une fois deux fois c'est rigolo même ma femme au début était un peu sceptique mais au bout de cinquante fois qu'elle était moins que ça fonctionne elle dit ah ouais et même elle elle y croit au truc donc donc il y a des petits phénomènes comme ça que tu produis qui sont faciles à faire et plus tu les fais plus ta conviction elle grandit ça devient automatique tu dis bah oui c'est normal tu arrives de la placer devant l'école j'ai envie de te dire bah oui normal voilà la place elle est là et à force de multiplier alors là le sweet spot en fait c'est une conviction qui est assez facile à avoir c'est à dire que au bout d'un moment tu es assez convaincu que la place elle va être là quand tu arrives donc ça ça devient une habitude c'est construit c'est acquis donc tu as acquis tu as acquis ce niveau de conviction donc là après tu passes au niveau supérieur tu dis ok maintenant je me promène dans le parc et j'ai envie de voir de l'autre côté du parc quand j'aurai fait deux kilomètres de marche une personne qui se promène avec deux chiens plus dur voilà mais tu y crois quand même parce que comme la place de parking marchait tu t'es dit mais en fait ça va marcher et en fait ça marche donc tu le vois et tu dis putain c'est dingue la première fois tu dis c'est dingue au bout de dix fois tu dis c'est normal et comme ça comme ça tu construis des convictions sur des phénomènes et après et après tu fais grandir le truc et tu arrives à un niveau de méta conviction et d'intime conviction qui est que de toute façon à partir du moment où tu visualises à partir du moment où il y a une espèce d'état intérieur qui fait que de toute façon ça va se produire voilà je ne sais pas si c'est ce à quoi tu pensais mais c'est comme ça que moi je fais personnellement et je m'entraîne très souvent alors les gens qui nous regardent me disent peut-être qu'il est fou et tout bon c'était une parenthèse pour répondre à Gwennel alors il y en a alors je vais prendre dans les questions voilà donc j'ai répondu Gwennel merci beaucoup c'était très inspirant merci à toi Alice je vais regarder pour une formation ce sera mon cadeau d'anniversaire belle soirée ok bah salut Alice et puis à la prochaine sur Facebook aussi il y a un jeune groupe qui s'appelle la pensée créatrice je vais vous taper le message là la pensée créatrice sur Facebook donc c'est un groupe que j'anime donc là dessus je fais des posts etc et on peut et on peut et on peut se parler et voilà et on peut dialoguer on peut échanger des idées c'est un groupe que j'ai appelé la pensée créatrice parce que c'est cohérent avec ce que je vous dis je pense donc je suis je pense donc je crée voilà c'est le co-guido alors Guylaine qui dit j'ai testé avec un concours pour gagner des billets d'avion bah ouais tu peux tester avec n'importe quoi alors il y a des gens qui m'ont dit qui se sont moqués de moi un jour qui m'ont dit ouais mais alors attends à ce moment là moi je vais visualiser que je gagne au loto ouais mais est-ce que t'es convaincu intimement convaincu que tu vas gagner au loto la réponse est non parce qu'il y a tellement peu de chance en fait dans ton paradigme j'ai fait un live sur les paradigmes aussi dans le paradigme rationnel dans lequel on vit tu dis il y a une chance sur je sais pas combien de millions que j'ai tous les numéros et donc voilà ça va se produire et c'est pas parce que je fais semblant d'y croire que ça marche en fait il faut pas faire semblant d'y croire ça marche parce qu'on est intimement convaincu que ça marche et c'est là qu'est-ce que le sweet spot le gain au loto il est hors du champ du sweet spot il est tellement loin qu'on l'atteindra pas on l'aura pas par contre la place de parking elle est dans le champ de croyance dans le champ de conviction donc là ça marche parce qu'on a intimement convaincu que ça marche parce qu'on a l'habitude par contre l'auto ça marche pas donc je réponds oui effectivement si tu me dis je vais croire que je vais gagner au loto en fait tu crois pas comme tu crois pas ça se produit pas voilà c'est QFD j'ai envie de te dire voilà et donc les billets d'avion je sais pas si ça a peut-être pas marché mais est-ce que t'y croyais vraiment est-ce que t'as pas fait semblant d'y croire Guylaine c'est pas la matérialisation des phénomènes elle se produit parce qu'on est intimement convaincu parce qu'on fait semblant d'y croire et pour atteindre ce niveau de conviction il faut avoir acquis l'expérience c'est pas un truc voilà c'est pas du jour au lendemain c'est comme entrepreneur j'ai créé une entreprise ça a marché pendant 10 ans j'ai de l'expérience donc je crois beaucoup plus facilement que la prochaine va marcher j'ai l'intime conviction quelque part voilà ça se construit c'est logique que je dis plus on a de l'expérience plus on a de la bouteille plus on a acquis des succès plus on a accumulé des victoires plus la victoire devient évidente donc c'est un peu ça aussi Aguilet elle dit en plus elle a eu les billets d'avion bah écoute parfait quoi j'ai envie de te dire génial donc là t'as eu la preuve t'as eu la preuve que ça marchait donc après tu peux passer au stade d'après tu peux chier de l'auto si tu veux voilà Renan qui me dit on vous a perdu on vous a perdu ok bah je remonte alors ah c'est bon il me dit c'est bon ok bah c'est peut-être toi t'as quoi une connexion qui était mauvaise à mon donné ça arrive s'il y en a qui entendent plus le son qui ne voit pas ils n'ont qu'à le dire en chat et puis je remonte la salle c'est bon on fait comme tout à l'heure donc voilà Hélène moi je pourrais raconter des trucs je vais raconter une petite histoire parce que j'ai pas trop de questions j'en profite parce que j'aime bien raconter des anecdotes j'ai un problème que parfois dans le cuir chelue j'ai une j'ai une espèce de microcosme un peu gras qui fait que parfois j'ai des pellicules où j'ai un espèce de champignon qui s'appelle pithiriasis versicolor voilà c'est ça le nom il suffit de se mettre un gel dans les cheveux comme shampoing et de laisser pendant 20 minutes tout disparaître il n'y a plus de pellicules il n'y a plus rien voilà il y a beaucoup de gens qui ont ce problème voilà et par contre le problème de ce truc là pour avoir le petit sachet de kétoderme ça s'appelle comme ça un kétoderme monodose il faut une ordonnance donc c'est un peu pénible parce que si tu n'as pas le temps d'aller chez le médecin et bien tu n'as pas le sachet le pharmacien il y en a qui sont bêtes ils vous disent ils vous disent ben non tu n'as pas l'ordonnance tu ne donnes pas le sachet et avec ma femme une fois je lui dis ben écoute va toi tu vas à Marseille va dans les pharmacies et demande du kétoderme comme tu es mignonne et que tu as une jolie voix etc et que tu as un bisounours ils vont sûrement te le donner et donc elle revient elle me dit putain j'ai fait 5 pharmacies j'arrive pas à l'avoir vous voyez où je veux en venir vous allez vite comprendre le truc mais je lui dis ok alors je lui dis ok on va aller là à côté de notre village en Provence je visualise la pharmacie où on va je visualise la caissière ou la personne qui me donne le sachet je me vois dans mes émotions en train de recevoir le truc il est trop content de moi trop fort le mec il a réussi et je vois qu'elle me donne avec le sourire en plus je ressens les émotions dans le voilà preuve que ça marche j'ai quand même une bonne calvici et il me dit ah ouais j'ai même problème et tout bien sûr je vais vous dépanner vous l'éduquer d'audir et tout et le gars me t'en produit il dit et en plus il rajoute moi j'ai même problème et tout ouais c'est vrai que c'est galère tiens vous le sachez et là ma femme me regarde et me fait ah ouais quand même fin de la discussion fin de la discussion ce truc là je l'ai perpétré je l'ai fait des centaines de fois et il n'y a plus aucun doute que ça marche il n'y a plus aucun doute si vous y allez avec les émotions qui vont avec intérieure avec la conviction en étant sûr de vous etc même quand vous allez parler à la personne vous n'allez pas avoir la même aura le même charisme que celui qui ne croyait pas si vous y allez déjà perdant en disant il va encore me dire non et tout il y a moins de chance mais si vous avez hyper confiance en disant vous allez pouvoir m'aider je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider je vous demande un petit service c'est pas grand chose mais j'ai pas l'ordonnance sur moi c'est rien c'est juste un truc et là je l'ai fait tellement de fois cette expérience voilà c'est juste c'est juste énorme donc voilà je vois que je vois qu'il y a des personnes qui sont encore là moi aussi n'hésitez pas voilà de toute façon j'avais prévu ma soirée après j'ai peut-être allé aux échecs un peu sur internet ou faire je sais pas quoi n'hésitez pas si vous avez d'autres questions oui c'est puissant non mais en plus si tu veux en tenant ce genre de discours je fais conscience qu'il y a des gens qui pourraient me prendre pour un dingue mais ce que j'ai quand même pour moi c'est que tu peux aller voir sur société.com mes entreprises existent vraiment et j'ai quand même les pieds sur terre je ne suis pas j'ai perché en disant n'importe quoi la théorie du projecteur c'est un truc scientifique moi j'affirme que c'est scientifique donc c'est quantement un parable moi je suis un fan de Descartes mais pas Descartes au sens voilà c'est zéro ou un je pense que Descartes c'est beaucoup plus que ça c'est de la métaphysique Descartes il croyait en Dieu il faut lire les pensées métaphysiques il faut avoir lu Descartes pour comprendre ce que c'est moi je suis vraiment un fan de Descartes je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus admiré haut de monde c'est René Descartes j'ai lu plein de choses dans le discours de la méthode etc et j'ai écrit un premier bouquin en basant sur parce que on ne vient pas Descartes juste parce que parce que le mec était logique c'est le gars a un niveau de conscience tellement exceptionnel que même aujourd'hui on se bat pour avoir son crâne au musée de l'homme et qu'il y a sa ville qui s'appelait La Haye au départ propre que je connais le sujet s'appelle Descartes donc pour coter ton nom sur une université dans 400 ans tu as intérêt à être sacrément balèze et donc voilà je suis cartésien vraiment mais au bon sens du terme et ce que je dis à propos de la pharmacie à propos des places de parking ça peut vous paraître dingue et tout et le mec il dit le mec c'est un gourou il est dingue mais non j'ai les pieds sur terre j'ai monté des entreprises voilà je suis close voilà donc j'ai plus de questions coucou me revoilà alors donc vous m'avez dit que vous n'aviez plus de connexion donc j'ai rebooté et donc voilà si vous avez encore une fois si vous avez des questions ne soyez pas timide profitez-en je suis là pour vous je suis là pour vous et vous pouvez encore poser des questions je pense que j'ai rebooté donc maintenant vous devez pouvoir me voir et m'entendre correctement donc ça fait deux heures voilà c'est pas trop donc voilà je vois qu'il y a encore des gens qui sont là si vous voulez voilà si vous voulez me poser des questions allez-y s'il n'y a plus de questions je vais couper la séance et vaquer à mes occupations donc je remercie encore tous ceux qui étaient là merci beaucoup pour votre présence on pourra refaire des lives c'était un vrai plaisir de vous avoir et puis voilà je vous souhaite vraiment voilà beaucoup de chance entre guillemets je ne crois pas la chance vous avez bien compris dans vos entreprises dans tout ce que vous entreprendrez sachez que si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin de renfort si vous avez besoin de coaching etc on est là et c'est pas seulement pour vendre des prestations on peut en avoir besoin moi-même j'ai expliqué que je me faisais coacher par civilité donc je suis aussi un consommateur et je trouve que c'est comme les psys voilà moi j'ai déjà vu un psy j'ai pas honte de le dire aujourd'hui il faut se servir de tous les outils qu'on a pour s'aider il ne faut pas rester tout seul dans son coin avec des peurs ou avec j'y arrive pas il faut il faut aller chercher d'autres gens et on est là pour former une communauté et s'entraider voilà donc c'est un peu le message que j'ai envie de dire aujourd'hui on essaye d'avancer tous ensemble et on est positif voilà je vous remercie je vous souhaite une très bonne soirée et puis je coupe la séance et je vous dis à très bientôt bye bye